Tout d'abord, bienvenue. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui pour cette journée d'études sur la scolarisation des élèves et la protection de l'enfance. Petit détail technique pour les personnes qui sont ici présentes dans l'amphi. Si vous avez le moindre souci, vous êtes perdus, vous ne trouvez pas votre salle, vous n'êtes pas sûr d'être inscrit à un atelier, vous voulez changer d'atelier, vous n'êtes pas inscrit à un atelier, mais tout compte fait, vous voulez quand même être inscrit à un atelier. Bref, tous les éléments pratiques, on ne conseille pas en habillement ou quoi que ce soit, mais vous pouvez vous adresser à Florene Champot et à Dorina Delmeule. Vous pouvez maintenant les identifier. Vous pouvez aussi me demander à moi, je vous promets, je vous répondrai également. Voilà, ça c'est pour les détails pratiques. Je vais commencer cette présentation. Je ne vais pas du tout être longue. Je vais d'abord commencer par remercier un certain nombre de personnes. Alors, c'est toujours compliqué quand on les nomme, et si j'oublie quelqu'un, je m'excuse, ça n'est pas du tout fait exprès. Je remercierai ce soir les personnes d'atelier, comme ils n'ont pas encore commencé leur atelier, je le ferai ce soir. Mais je voudrais d'abord remercier le groupe de travail qui a permis l'organisation de cette journée d'études. C'est pour ça que vous avez un programme riche et des intervenants de qualité. Et donc, je voudrais remercier Bruno Carlier, Potvin Lidi, Bruggeman Delphine, Christine Anglebert, Aurore Dilly, Dubreuil-Caroline, Gabrielle Chouin, Vieré-Alexandra. Bien évidemment, le service recherche avec lequel nous organisons ces journées d'études et qui sont toujours au top. Donc, je remercie Florène Champeau et Dorina Delmeule. Je remercie également l'audiovisuel, Jérôme et Guillaume. On dirait que c'est une remise des Césars. Et la communication, parce que si vous êtes présents, c'est aussi que la communication a très bien fait leur travail, comme d'habitude. Donc, merci beaucoup. Et également le patrimoine, puisque c'est quand même eux qui permettent à ce que ces journées d'études puissent se passer. Je vais maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Cette journée d'études fait suite à une journée d'études qui a eu lieu déjà l'année dernière et qui a montré un intérêt certain des personnels éducatifs. Nous avons eu la chance d'écouter l'année dernière Delphine Bruggemann et Benjamin Deneuchot. Delphine Bruggemann nous avait présenté le parcours des élèves qui relevaient de la protection de l'enfance. Et Benjamin Deneuchot nous avait proposé une perspective internationale du lien entre aide sociale à l'enfance et scolarité. Ça me permet de vous faire une petite publicité sur notre cycle de conférences. Sachez que ces deux conférences ont été enregistrées et sont sur le site de l'INSP, comme une grande majorité des conférences que nous menons. Donc, c'est la chaîne YouTube de l'INSP. Vous pouvez retrouver l'ensemble de nos conférences. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'aide sociale à l'enfance, mais juste pour introduire cette journée, elle permet l'accompagnement d'enfants et d'adolescents qui sont âgés de 0 à 18 ans et qui font face à un certain nombre de carences ou de mauvais traitements. Ces carences et ces mauvais traitements, elles sont très diverses, à la fois en termes de fréquence, d'intensité et de durée. Et donc, en conséquence, on a une très grande hétérogénéité de ces élèves qui relèvent de la protection de l'enfance ou de l'aide sociale à l'enfance. Et pour nous, du point de vue scolaire, ce sont des élèves qui relèvent de ce qu'on appelle les élèves à besoin éducatif particulier, c'est-à-dire des élèves qui, parce qu'ils sont dans une situation particulière, ont plus de mal à apprendre que les autres. Ces élèves-là, ces élèves à besoin éducatif particulier, il y a un certain nombre de conséquences sur leur parcours scolaire, et notamment, ils font face à un redoublement plus important, à un niveau de diplomation qui est moindre et à des orientations moins ambitieuses. Alors, on peut se demander pourquoi une première explication est d'ordre social. Il est certain que, parfois, certaines situations de carence ou de maltraitance sont liées à des situations sociales difficiles, mais on a aussi des éléments qui sont d'ordre cognitif. Le fait de faire face à des situations compliquées ont un effet, d'un point de vue cognitif, je pense qu'on a tous vécu le fait de devoir se concentrer dans un cours, et pour lequel, si on a vécu quelque chose de très heureux, ça c'est dans le côté positif, ou de très malheureux. Si, par exemple, je viens, je ne vais pas dire ça de me séparer de mon mari, on ne sait jamais, si je viens de me disputer avec une collègue juste avant de venir ici en conférence, je risque d'avoir un certain nombre d'interférences et avoir du mal à me concentrer sur ce que je dis. Vous le savez, ou si vous ne le savez pas, je vous le dis, la question des élèves à besoin éducatif particulier et de l'éducation inclusive est au cœur du projet de l'INSP. Nous avons un projet d'investissement à venir sur cette question d'éducation inclusive, et du point de vue des enseignements, nous avons allioué 10% de nos maquettes de formation sur cette question d'éducation inclusive. Alors, cette question de protection de l'enfance et d'aide sociale à l'enfance, elle vient interroger beaucoup de facettes du métier d'enseignant et de CPE. Les relations école-famille, la question de comment on établit un lien avec les familles, pour ces élèves en particulier, le rôle de l'éducateur et la relation de l'élève, vous savez, ce grand débat de l'école qui est le fait de dire est-ce que les enseignants sont là pour des aspects d'ordre cognitif et des apprentissages, ou est-ce qu'il y a aussi une relation affective qui doit être travaillée par l'enseignant. Ça fait également attrait à la question de l'observation des difficultés, la question de la maltraitance ou des carences, elles ne sont pas disponibles tout de suite, parfois, pour les CPE ou pour les enseignants, et ça nécessite de pouvoir les repérer, de pouvoir les observer. Ça interroge également les réponses pédagogiques et didactiques qu'on peut apporter pour favoriser l'apprentissage de ces élèves. Et puis enfin, c'est ce travail interprofessionnel, nous l'avons expérimenté, nous, en montant cette journée. Nous avons des cultures professionnelles différentes, et ça ne nous a pas empêché de monter cette journée d'études avec le rectorat, le NPJJ, avec le département. Et donc, on a dû travailler ensemble, et ça interroge aussi la place de chacun dans le parcours scolaire et le parcours de vie des élèves. Alors, cette journée a été pensée par le groupe de travail autour de différentes thématiques. Dans un premier temps, vous aurez une présentation sur les conséquences de l'exposition aux maltraitances sur les développements psycho-affectifs et cognitifs des élèves. Vous l'aurez compris, c'est de mieux comprendre l'effet de ce type de carences ou de maltraitances sur les apprentissages des élèves. On aura également un certain nombre d'interventions qui vous permettront de pouvoir comprendre des réponses à la fois éducatives et pédagogiques pour ces élèves. Et on aura la présentation du programme Pygmalion avec une table ronde qui sera animée par Delphine Bruggemann. Et pour les ateliers, je ne vais pas tous les citer, mais vous avez la possibilité de vous inscrire dans un atelier pour repérer les signaux, c'est-à-dire de maltraitance ou de carence, vous permettre d'avoir quelques pistes d'observation de ces situations. Il y aura également un atelier pour vous permettre de pouvoir réaliser les démarches. On se sent parfois un peu démuni face à ces situations. Ça nécessite en fait des gestes professionnels qui peuvent s'apprendre, mais aussi des ateliers qui vont vous permettre de mieux comprendre et de mieux répondre à ces situations particulières. Je vais m'arrêter là avec deux minutes de dépassement. Je vous souhaite une belle journée. On va accueillir maintenant Nicolas... Non, pas du tout. Excusez-moi, je ne l'ai pas noté. Alexandra. Parfait. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je renouvelle, moi, les remerciements pour l'organisation de la journée. Je pense qu'on ne se rend pas compte à quel point organiser entre tant d'institutions différentes une journée qui va nous réunir tous. Et ça me fait vraiment plaisir parce que je sais que le public est très mixte. Et c'est ça aussi l'intérêt, c'est-à-dire qu'on va partager ensemble nos connaissances, parce que nous, on en a, vous en avez. On n'a pas les mêmes questionnements. Donc, j'espère que les échanges de cet après-midi seront riches. Et donc, moi, je voulais vraiment réappuyer les remerciements pour toute l'équipe d'organisation, pour la qualité du programme et la qualité de l'accueil et d'organisation. C'est vraiment très important. Et j'en profite pour remercier aussi la rectrice parce que c'est à son initiative que je dirais que l'éducation nationale et le département se sont vraiment mobilisés ensemble pour l'accrochage scolaire des enfants en protection de l'enfance, de ne pas voir les enfants en protection de l'enfance que sous l'angle de leurs difficultés, mais aussi de leur potentiel et de voir comment on pouvait les accompagner davantage. Et parce qu'aussi, l'éducation nationale, l'école, a vraiment une place très importante en protection de l'enfance et pour les enfants qui sont accompagnés en protection de l'enfance. A la fois parce que c'est le lieu où ils sont comme les autres, le lieu où ils ne sont pas stigmatisés, au final, ils sont comme les autres, ce sont des élèves. Et à la fois le lieu où il y a des relations affectives fortes, le lieu qui peut être un lieu de résilience pour beaucoup, un lieu où, on l'a dit tout à l'heure, par contre, on va repérer leurs difficultés, et aussi le lieu où, parce que vous, vous êtes en général très en lien avec les enfants et très proche d'eux, le lieu où on va repérer leurs difficultés, les maltraitances et peut-être mettre en place une mesure de protection de l'enfance. Donc vraiment, vous avez un rôle très central. Donc évidemment, ce genre de journée est importante pour nous parce que c'est bien l'idée qu'on se comprenne mieux, qu'on connaisse mieux comment on peut agir et porter ces enfants ensemble. J'ai un défi un peu délicat de vous présenter les grands repères de la protection de l'enfance en un quart d'heure. Alors, je ne vais forcément pas être complète, je vais forcément être un peu schématique. Je compte sur mes collègues parce qu'il y a à peu près un tiers de la salle qui sont des professionnels de la protection de l'enfance. Donc je compte sur mes collègues pour compléter ce que j'aurais oublié ou pour répondre à vos questions, parce que peut-être que vous aurez des questions. Donc forcément, c'est des grandes lignes pour que vous ayez quelques repères en tête pour ceux qui ne connaissent pas la protection de l'enfance. J'ai essayé de faire la protection de l'enfance dans ces grandes lignes. Donc j'espère que vous serez indulgents. Juste, déjà, quelques rappels sur le cadre réglementaire et légal de la protection de l'enfance. Pourquoi ? Parce que la protection de l'enfance, j'aime bien le rappeler, moi, en général, c'est que c'est une politique publique, au final, très récente. Jusqu'à la fin du XIXe siècle, globalement, la protection de l'enfance, en tant que politique publique, n'existe pas. Les enfants n'avaient pas de droits particuliers et toutes les décisions étaient prises par la puissance paternelle. Donc je me fais, voilà, ça n'existait pas. Nous n'étions pas là. Les premières lois qui vont s'intéresser à la protection des enfants vont dater, justement, de la fin du XIXe siècle. Je vous fais vraiment entrer résumé. Donc il y a quelques lois à la fin du XIXe siècle, mais on va dire que, vraiment, en tant que politique publique, la protection de l'enfance a pris son essor seulement après la Seconde Guerre mondiale. Donc on arrive seulement en 1945. Avec l'ordonnance de 1945, dont vous allez avoir entendu parler souvent, parce qu'elle est de temps en temps régulièrement remise en cause, où elle arrive au devant de l'actualité. Mais pourquoi l'ordonnance de 1945 est une grande étape ? Parce que c'est en 1945 qu'on va créer une justice spécifique pour les mineurs. Parce qu'on va leur reconnaître des besoins spécifiques et une vulnérabilité spécifique. Donc en 1945, on crée la justice des mineurs, un juge des enfants, qui n'est pas le juge des adultes. C'est très schématique, mais voilà. C'est pour que vous ayez quelques grandes lignes. Et à partir de 1945, progressivement, la politique publique de la protection de l'enfance va évoluer tous les ans et continue encore d'évoluer aujourd'hui. C'est pour ça que ce que je vais vous présenter, c'est l'état de nos connaissances. On sait qu'on est encore en train... À la fois le droit continue à évoluer, à la fois les connaissances sur les enfants continuent à évoluer. Mais progressivement, à partir de 1945, on va reconnaître... Donc on leur avait déjà reconnu une vulnérabilité spécifique, mais après on va la reconnaître des droits spécifiques et ensuite des besoins spécifiques. Et cette évolution va conduire les pouvoirs publics à intervenir de manière différente sur ce public, y compris dans la sphère familiale qu'on n'avait pas touchée jusqu'à récemment. Et le cadre législatif va évoluer, la politique publique va suivre ce mouvement sociétal de reconnaissance des droits et des besoins spécifiques pour les enfants. J'ai juste eu ce que j'essaie d'afficher, voilà la dernière. Et aujourd'hui, jusqu'à une reconnaissance internationale, puisque cette politique est inscrite dans des textes internationaux. Mais là aussi, quand vous regardez la Convention internationale des droits de l'enfant, qui est un texte qui a été ratifié par 195 États, quand on y pense, c'est assez récent aussi, parce que la France l'a ratifiée en quelle année ? C'est écrit dessus, c'est écrit... 90. Donc vous voyez, c'est au final pas si vieux quand on y réfléchit. Donc il y a un cadre législatif français, mais on en est dans un cadre international aussi, de droits qui sont reconnus au niveau international et européen. D'ailleurs, parfois, les États sont condamnés, ou voilà, en tout cas sont rappelés à l'ordre par les instances internationales sur le fait qu'elles respectent ou pas les droits des enfants. En France, les objectifs... Alors bien sûr, on a ratifié la Convention internationale des droits de l'enfant. Et pour nous, le cadre législatif sur la protection de l'enfance, ce sont surtout les trois lois les plus récentes, mars 2007, mars 2016 et février 2022. Vous voyez, c'est encore très récent, c'est encore cette année. Pour vous dire que la politique de protection de l'enfance, qui était un peu l'angle mort des politiques publiques, est un peu sortie de cet angle mort et un peu... Et on est quand même dans un mouvement législatif qui s'accélère ces derniers temps, avec une prise en compte à la fois de travaux scientifiques sur une meilleure prise en compte des besoins des enfants, de leur développement, et aussi le fait que l'État essaie d'améliorer le dispositif de protection de l'enfance. Alors aujourd'hui, si vous devez retenir une définition de la protection de l'enfance, c'est quoi ? Alors c'est nous, c'est dans ce cadre-là qu'on travaille au département. C'est une mission qui est définie dans le Code de l'action sociale et des familles. Et la protection de l'enfance, ça vise... Aujourd'hui, c'est la nouvelle définition, parce qu'elle a changé aussi à chaque fois qu'on a eu des lois. Donc aujourd'hui, la définition actuelle, la protection de l'enfance vise à garantir la prise en compte des besoins fondamentaux des enfants, à soutenir son développement physique, affectif, intellectuel et social, à préserver sa santé, sa sécurité, sa moralité et son éducation dans le respect de ses droits. Donc ça, c'est notre finalité. La finalité. Et concrètement, comment ça se décline ? On a trois axes d'intervention, c'est trois moyens d'action. La protection de l'enfance, c'est d'abord des actions de prévention en faveur de l'enfant et de ses parents. Donc la prévention fait partie de la protection. C'est l'organisation du repérage et du traitement des situations de danger ou de risque de danger. Donc c'est la prévention, le repérage. Et le troisième axe, c'est la mise en œuvre de décisions administratives ou judiciaires de protection de l'enfance. Donc la prévention, le repérage des situations de danger et ensuite, s'il y a des décisions de protection de l'enfance, leur mise en œuvre. C'est ça la définition actuelle, législative et réglementaire. Alors, la protection de l'enfance, cette politique publique qui est assez récente, je vous l'ai dit, elle a été décentralisée, confiée au département à partir de 1983. Donc avant 1983, on parlait de la DAS. À partir de 1983, on ne parle plus de la DAS. Je le dis juste parce que de temps en temps, on en parle encore. C'est quand même depuis 1983 que ça n'existe plus. Donc pourquoi le département ? Pourquoi au moment de la décentralisation, on a choisi le département ? C'est parce que le département, en gros, c'est l'échelon principal, je pense, de la mise en œuvre des principales politiques d'action sociale. Donc l'insertion, le handicap, les personnes âgées, la petite enfance, la prévention santé, tout ça sont des missions du département. Donc la protection de l'enfance a été confiée au département. Si la politique a été confiée au département, c'est-à-dire qu'on en est responsable, on est responsable de sa mise en œuvre, du fait qu'on est garant de la mise en œuvre, notamment le président du conseil départemental, qui a lui-même en propre un pouvoir de décision sur certaines situations, il ne l'exerce pas seul. On est bien d'accord que la protection de l'enfance n'est pas une mission qui peut être exercée par une seule institution. Le département, il l'exerce effectivement par ses propres services. Il exerce des services que vous connaissez peut-être, que vous avez sans doute entendu, les services de PMI, les services d'aide sociale à l'enfance, les services socias départementales, les assistantes familiales, qui sont des services du département. Mais il la met en œuvre aussi avec le concours des services associatifs habilités. Alors ça, c'est peut-être un gros mot pour vous, mais concrètement, quand on a le département à mettre en œuvre des décisions, il va les mettre en œuvre par ses services, mais il peut aussi déléguer la mise en œuvre des mesures de protection à d'autres services, et notamment des associations de protection de l'enfance. Des noms dont vous devez avoir entendu parler, la sauvegarde du Nord, SOS Village d'Enfants, qui nous a fait un joli document, des services d'AEMO qui vont mettre en œuvre des mesures de milieu ouvert, des services qui vont gérer des foyers d'accueil. Lorsqu'on dit qu'ils sont habilités, c'est-à-dire que le département va les autoriser, les contrôler, les financer. Ce n'est pas n'importe quelle association qui peut mettre en œuvre une mesure de protection de l'enfance. Parfois, ils sont aussi habilités avec nos collègues de la PJJ s'ils exercent aussi des mesures judiciaires ou s'ils interviennent dans le cadre pénal. Le département va agir avec ses propres services, il va pouvoir déléguer à des associations qu'il tarifie, contrôle et habilite, mais il va aussi travailler avec de nombreux partenaires institutionnels qui sont engagés avec lui de par leur fonction dans la protection de l'enfance et essentiellement les magistrats du parquet et les juges des enfants et la protection judiciaire de la jeunesse. Parce que, je vous l'expliquerai tout à l'heure, effectivement, une grande partie des décisions sont aussi des décisions judiciaires prises par le juge des enfants. Mais dans les partenaires institutionnels, ça ne se limite pas à ces institutions-là. Toutes les institutions qui travaillent avec des enfants, forcément, sont concernées par la protection de l'enfance et vont être mobilisées. Les partenaires du soin, l'ARS, les hôpitaux et l'ensemble des acteurs de la prévention et de l'éducation. Parce que, vous avez bien vu, la finalité, elle est extrêmement large. On doit garantir qu'on répond aux besoins fondamentaux des enfants. Donc, évidemment, tous les acteurs qui vont agir en prévention dans l'éducation, dans le développement des enfants, à un moment, peuvent faire partie ou peuvent être en tout cas sollicités ou faire partie de projets de prévention, de protection de l'enfance, de sensibilisation, de participation à une des trois missions qu'on a vues tout à l'heure, soit la prévention, soit le repérage, soit la mise en œuvre de décisions. C'est pour ça que c'est extrêmement large. C'est pour ça que des moments comme on vit aujourd'hui sont extrêmement importants, parce qu'effectivement, le département ne va pas mener sa mission seule. Et on doit le faire avec vous, on doit le faire ensemble avec d'autres partenaires. Je vous l'ai dit tout à l'heure, les travaux, l'évolution des connaissances scientifiques sur le développement des enfants ces dernières années ont beaucoup impacté la protection de l'enfance. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, la définition de la protection de l'enfance, elle fait référence aux besoins fondamentaux des enfants. Donc, c'est notre cadre de travail aujourd'hui. Et ce sont ces orientations en protection de l'enfance qui sont marquées par les travaux de recherche récents sur les enfants, et notamment deux, je vous en ai cité deux, mais il y en a d'autres, mais c'est vraiment les principaux qui ont marqué à la fois les textes, les travaux et nos pratiques, et qui sont un peu nos références théoriques aujourd'hui. C'est d'abord la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants. C'est récent, c'est 2017. Suite à la loi, effectivement, le gouvernement avait lancé une démarche de consensus pour établir une vision partagée des besoins fondamentaux des enfants. C'est quoi ? Quels sont les besoins fondamentaux des enfants, quels que soient les enfants ? On ne parle pas que des enfants en protection de l'enfance. Et c'est une démarche qui a été pilotée par le docteur Marie-Paul Martin Blaché, qui visait à animer une concertation, on va dire, pluridisciplinaire, et pour voir si entre plusieurs disciplines, on arriverait à se mettre d'accord sur quelques besoins fondamentaux essentiels, ce qu'on a réussi à faire. Donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce rapport-là, qui fait la synthèse de ces résultats, qui fait la synthèse des résultats de recherche récents, et qui nous a finalement offert un nouveau paradigme de compréhension des besoins de l'enfant, notamment avec cette identification du méta-besoin de sécurité sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Donc, les besoins fondamentaux de l'enfant, aujourd'hui, on a un cadre théorique, on a un cadre de référence partagé entre plusieurs disciplines, et qui est notre stock de travail, vous le verrez. On essaie de revoir l'ensemble de nos pratiques, l'ensemble de nos IT à partir de cette clé de lecture. On a été aussi inspiré par la démarche des mille premiers jours, alors là, qui concerne davantage la prévention. Mais la démarche des mille premiers jours est aussi essentielle. Je pense qu'elle a été inspirée de la même démarche, c'est-à-dire que l'idée était de réunir différents champs disciplinaires, là, autour du jeune enfant, qui a donné lieu, là aussi, à un rapport, qui formule une série de recommandations pour l'action publique, et qui repose sur une analyse des travaux scientifiques sur le développement du jeune enfant, et qui défend le renforcement de la précocité des interventions, et de la structuration d'une vraie politique de santé publique dirigée sur les mille premiers jours. Alors, évidemment, ces travaux-là, ils intéressent davantage la PMI chez nous, mais forcément, en protection de l'enfance, on y a un réel intérêt aussi, parce que, vous le verrez, on intervient de plus en plus sur des très, très jeunes enfants. Alors, c'est très frustrant pour moi de le faire super rapide, mais je sais que dans les ateliers, vous pourrez approfondir certains sujets, donc ça me rassure un peu, et puis j'ai vu qu'il y avait des belles interventions après. Je m'arrête quand même deux minutes sur les sept besoins fondamentaux qui ont été identifiés dans le cadre de la démarche de consensus, et qui ont donné cette carte des besoins fondamentaux, qui est un peu notre carte de référence, que vous pourrez trouver sur Internet, partout, c'est tout à fait disponible, le rapport, il est en accès libre. Mais il est intéressant pour nous, alors même si pour beaucoup, ça, vous allez vous dire, mais évidemment, c'est des besoins qu'on connaît, parce que les sept besoins, c'est les besoins physiologiques de la santé, le besoin de protection, le besoin affectif et relationnel, mais aussi le besoin de cadre, de limite, le besoin d'identité, le besoin d'estime de soi, de valorisation de soi, le besoin d'expérience et d'exploration du monde. Vous allez dire, bon, bah oui, c'est vrai que finalement, on s'en doutait. Mais l'idée, c'est que... Justement, c'est ça qui est génial, c'est que c'est très simple, c'est clair, mais il y a quand même, voyez, un gros rond au centre. Ça, quand même, ça a été un des apports de la démarche de consensus, c'est de montrer quand même que si le méta-besoin de sécurité, qui comprend le besoin physiologique, le besoin de protection, et le besoin affectif et relationnel, n'est pas couvert, on va avoir énormément de mal à travailler sur les autres besoins. Les sept besoins sont fondamentaux, mais le méta-besoin de sécurité est primordial. Alors, ça ne veut pas dire que les parents doivent couvrir les sept besoins. Mais pour nous, c'est intéressant de savoir dans l'analyse qui répond à quels besoins. Est-ce qu'il y a des besoins non couverts pour certains enfants ? Qui peut y répondre ? Et on voit bien que tout l'environnement de l'enfant va y contribuer. Je veux dire, quand ils sont à l'école, bien sûr que l'école répond aux besoins d'expérience, d'exploration du monde, aux besoins de cadres, de limites, de repères, d'estime de soi, parfois. Enfin voilà, donc on sait bien que ce n'est pas une seule personne ou une seule institution qui va répondre à tout. Nous, par contre, on doit s'assurer qu'effectivement, on va couvrir les besoins de ces... On va couvrir ces sept besoins. Et ça, c'est pour tous les enfants. Avec, vous l'avez bien compris, le méta-besoin de sécurité qui est primordial. Et le rapport de consensus, donc ça, c'est un outil qui va nous servir pour analyser les situations, pour échanger avec les parents, pour échanger avec les enfants aussi, parce que comme la carte est simple, ils savent nous dire aussi parfois que oui, là, c'est papa, maman qui répond à ça, ou que là, justement, ils ne sont pas très bien sur le besoin d'identité, ils ne savent pas trop. Voilà, donc c'est un outil assez simple et assez utile qui nous permet de mieux évaluer les situations. Donc le rapport a montré ça, mais il a aussi attiré l'attention et il a aussi une deuxième partie dans le rapport de consensus, c'est qu'il a dit que les enfants en protection de l'enfance avaient aussi des besoins spécifiques. Et ça, c'est intéressant. Les enfants qu'on va retrouver en protection de l'enfance sont les enfants dont les besoins fondamentaux n'ont pas tous été satisfaits, vous l'avez un peu deviné. Donc à des degrés divers, parfois très gravement, ils ont eu des graves carences, des graves négligences, des violences qui ont atteint leur métabes besoin de sécurité. Et le fait de ne pas avoir couvert ces besoins fondamentaux, de ne pas avoir assuré le métabes besoin de sécurité, vous allez le voir dans les interventions de ce matin, mais cela va directement affecter leur développement, leur santé, leur capacité d'apprentissage. Et on va se retrouver avec des enfants qui vont avoir des troubles de l'attachement et de la relation, des troubles de l'apprentissage, des troubles du développement, mais qui vont aussi, sur le plan de la santé, avoir des troubles particuliers. Ce sont des enfants pour lesquels on va retrouver beaucoup plus de maladies, de mortalité précoce, et aussi des conduites à risque, la délinquance, des grossesses précoces, des addictions, des troubles psychiques, de l'errance. Donc ça, ça vous sera, je pense, plus développé ce matin par le docteur Gau, mais c'est dans le rapport aussi sur les besoins fondamentaux de l'enfant. Donc on va retrouver un public marqué par un trauma développemental qui sont liés aux maltraitances subies et sur lequel aujourd'hui on est encore en recherche et on a encore, à mon sens, insuffisément de réponses très adaptées pour les soignés. Et c'est pour ça que lorsqu'on regarde basiquement les chiffres, on se retrouve à, nous, à voir que 25% du public des enfants qui ont une mesure de protection de l'enfance ont aussi une mesure, sur une notification MDPH et relève du handicap du médico-social et de la pédopsychiatrie. Donc quand vous, quand dans l'introduction vous aviez parlé, voilà, de l'école inclusive, ça nous parle forcément puisque le public de la protection de l'enfance et du public du médico-social sont très proches pour une partie, c'est-à-dire qu'on partage au moins 25% du public et encore, quand je vous dis ça, c'est pour, là c'est à partir de l'ensemble des enfants qu'une mesure de protection de l'enfance mais je pense que si on regarderait le public accompagné par le public des services médicaux sociaux, peut-être que la proportion d'enfants de protection de l'enfance sera encore plus élevée. Donc ça, c'est un indicateur, c'est un symptôme. Ça ne veut pas dire que c'est la réponse du handicap mais c'est quand même un problème français particulier et qui s'explique. On a répondu aux traumas développementaux aujourd'hui par du médico-social et du handicap. Je passe vite, je suis désolée. Donc, vous l'avez bien vu, si on veut réellement intervenir, il y a vraiment le défi, en fait, le défi qui s'impose à tous, à tous ceux qui travaillent avec les enfants, c'est bien de repérer cette maltraitance. Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est quand on les a repérées. Mais ce n'est pas si simple à repérer. Et donc, le défi, c'est de la repérer, de la nommer. Pourquoi ? Pour en limiter les séquelles parce qu'on a bien vu, les séquelles sont extrêmement graves pour le développement des enfants. Même chose, dans la loi récente du 7 février 2022, on a une nouvelle définition de la maltraitance qui est une définition là aussi partagée. C'est-à-dire que auparavant, on avait des définitions de la maltraitance qui pouvaient être différentes selon qu'on s'adresse à des adultes, à des enfants. Là, c'est une définition de la maltraitance qui va être générale en France, donc qui peut concerner des adultes. Je vais vous la lire de ce fait quand même qu'on s'y arrête. La maltraitance vise toute personne en situation de vulnérabilité dès lors qu'un geste, une parole, une action ou un défaut d'action compromet ou porte atteinte à son développement, à ses droits, à ses besoins fondamentaux, à sa santé et que cette atteinte intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin ou d'accompagnement. Je trouve qu'il y a deux choses vraiment très importantes dedans. En gros, on va être dans la mathétrance si on est dans une situation de vulnérabilité. Évidemment, les enfants le sont, mais ça peut être une femme enceinte, ça peut être une personne âgée, mais évidemment, un enfant est dans une situation de vulnérabilité. Et vous voyez bien que ça intervient dans une relation de confiance, de dépendance, de soin, d'accompagnement. C'est-à-dire, effectivement, le milieu familial, c'est le lieu, normalement, de la confiance. Mais ça peut être aussi dans des services qui sont censés les soigner quand on parle de maltraitance institutionnelle. Et alors, ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'une situation de maltraitance, elle peut être ponctuelle, mais elle peut être durable aussi. Elle peut être intentionnelle ou elle ne peut ne pas l'être. L'origine, elle peut être individuelle ou elle peut être collective ou institutionnelle. Et donc, elle peut revertir de multiples formes. et comme elle apparaît dans cette relation de confiance, elle est dans une... Elle intervient dans une relation de confiance. C'est pour ça qu'elle est difficile à identifier parce que les enfants sont pris dans la relation de confiance qu'ils ont avec les personnes qui sont censées s'occuper d'eux. Alors, on a du mal à identifier. On ne sait pas encore bien, même si les travaux progressent. Oui, je suis en retard. Merci Caroline, je vais vite. La prévalence des maltraitants, c'est encore difficile à évaluer. Mais on a cette enquête qui avait été réalisée pour l'enfant bleu en 2017, donc un sondage auprès de 1 000 personnes. Donc voilà, on n'a pas encore tout à fait très scientifique, mais c'est pour vous donner une idée du nombre d'enfants qui pourraient être concernés par la maltraitance. Ils ont interrogé 1 000 personnes pour savoir si elles avaient été victimes de maltraitance pendant leur enfance. Eh bien, 22 % des sondés ont déclaré avoir été victimes de maltraitance pendant leur enfance. Et 16 % de ces maltraitances avaient un caractère sexuel. 5 % concernaient des violences régulières, des coups, 8 % de violences psychologiques, des négligences. Et 68 % de ces violences avaient lieu au sein de leur famille. Donc en fait, ça fait un peu froid dans le dos si on imagine qu'à peu près 20 % de vos classes sont des enfants concernés. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, c'est un peu effrayant quand on le dit comme ça. On n'a pas de... de certitude, évidemment. Ce sont des... Alors ça, c'est le graphique de Caroline. Je dois le rendre à son auteur. Elle a essayé de le projeter sur le Nord, sur le nombre d'enfants dans le Nord qui pourraient être concernés. si on projette la même proportion. Ça pourrait... Ça voudrait dire qu'à peu près 100 000 enfants pourraient être concernés par la maltraitance dans le Nord. Et pour vous donner une idée des chiffres de mesures de protection, nous, on accompagne 20 000 enfants dans le Nord au titre de la protection de l'enfance. Vous voyez qu'on n'y est pas. Donc ça veut dire qu'on a certainement des enfants dont on n'a pas repéré la souffrance, la maltraitance. Donc c'est pour ça qu'il est important de vraiment oser regarder, oser voir cette maltraitance. C'est pour ça que je suis ravie qu'on puisse en parler aujourd'hui. Mais que ça nécessite aussi de se préparer, de se former. Puisque les signaux, souvent, sont des signaux faibles. Ce sont des petites choses qui, évidemment, ne vont pas être évidentes. Et j'attire votre attention sur ce document qui vient de sortir aussi récemment, qui est un guide pour les professionnels pour pouvoir repérer les violences sexuelles et les signaler. C'est un guide pour les professionnels qui est en accès public, qui vient de sortir, qui est issu des travaux de la CIVIS, qui est la Commission nationale sur l'inceste et les violences sexuelles faites aux enfants. Qui est un guide que je n'ai pas encore eu le temps de découvrir. Il est sorti le 22 novembre. Donc je l'ai parcouru très récemment, mais il est en ligne sur le site. Je vous invite à le regarder puisqu'il s'adresse à tous les professionnels et surtout les non-spécialistes. Et on insiste, nous, sur les violences sexuelles parce que, pour le coup, elles touchent tous les milieux et elles sont les plus difficiles à repérer. J'ai le temps de dire qui a alerté tout ça. Je suis très, très en retard de combien ? Ou alors, toi, tu feras plus vite. Tu interviens après moi. J'ai déjà carrément bouffé ton temps. En tout cas, l'idée, c'est que, puisque forcément, la majeure partie des informations préoccupantes qui sont reçues par le département du Nord proviennent de l'éducation nationale. Vous êtes souvent les premiers parce que vous êtes ceux qui voyaient le plus d'enfants de tous les milieux, parce que vous êtes ceux qui les voyaient le plus longtemps, parce que souvent, vous êtes ceux qui les connaissaient le mieux, qui les voyaient évoluer. C'est souvent, vous êtes souvent les mieux placés pour repérer ces petits signes, ces petits indices qui pourraient nous permettre d'intervenir et de repérer le danger. Alors, deux choses, si effectivement, vous repérer un enfant qui ne va pas bien, soit effectivement, c'est quelque chose d'évident, c'est-à-dire que c'est un enfant qui vous dit, qui un jour vous confie parce qu'il vous fait confiance que son père l'a forcé à mettre son sexe dans sa bouche hier soir, je vous le dis, voilà, vous y allez directement au parquet. On est d'accord ? Pas d'hésitation pour des faits graves immédiats ou des maltraitances physiques évidentes. Il n'y a pas de questions à se poser. Procureur de la République, c'est ce qu'on appelle un signalement. En revanche, vous êtes inquiet pour un enfant. Vous n'avez pas de... Voilà, vous ne savez pas ce qu'il y a derrière. Vous avez remarqué un changement de comportement, vous le trouvez triste, vous le trouvez renfermé alors qu'albon il ne l'était pas. Vous avez repéré quelques petits signaux mais qui vous inquiètent ? Je vous conseille de faire une information préoccupante. Donc, vous avez même l'obligation, je pense. Et donc, la CRIP qui va recueillir l'ensemble des informations préoccupantes, c'est une instance qui existe dans tous les départements parce que je ne sais pas s'il n'y a que des gens du département du Nord, je ne pense pas. Mais sachez que les départements dans leur mission ont l'obligation de recueillir et de centraliser l'ensemble des informations préoccupantes qui concernent les enfants. C'est le président du conseil départemental qui est chargé de les recueillir. Pourquoi on a souhaité les recueillir ? C'est depuis, c'est récent aussi, mais c'est parce que à une époque, les informations préoccupantes sur les enfants pouvaient être éparpillées. Je vais clôt. la CRIP, il y a un atelier cet après-midi sur la CRIP. En gros, la CRIP, on centralise les infos préoccupantes. Pourquoi ? Parce que justement, si on est inquiet, nous, on va recouper les inquiétudes de plusieurs institutions et on va pouvoir déclencher une évaluation pluridisciplinaire si besoin. Je vous passe la suite de la CRIP. Je vous passe ce qui se passe après. Juste pour dire que ce qui se passe après, ce n'est pas forcément... Je vais peut-être quand même vous dire ça. Juste quand même pour vous rassurer, pour vous dire que ce n'est pas parce que vous faites une information à la CRIP que les enfants, ils vont être placés directement. Il peut se passer plein de choses. On peut dire que finalement, il n'y a pas de danger parce qu'on a eu d'autres éléments ou alors on va garder votre information et on verra si on a d'autres infos récurrentes. On peut par contre évaluer que ça nécessite une évaluation, ou une intervention ou si c'est un danger grave et non, on va effectivement signaler. Et après, ce qui se passe pour les enfants, on a tout un tas de mesures et un panel d'intervention. On va avoir soit des mesures de protection à domicile, des mesures d'investigation si on veut creuser les évaluations ou des mesures d'accueil avec séparation mais je pourrais vous les détailler aussi et on peut intervenir aussi en protection par le statut si il y a un problème au niveau de l'autorité parentale les enfants, on peut travailler la délégation d'autorité parentale ou le statut de tutelle ou pupille si vraiment les parents ne sont pas en capacité de prendre des décisions pour leurs enfants. Je fais, je suis désolée d'avoir fait en accéléré et d'avoir pris le temps de mes collègues. On passe direct à ton intervention. Bonjour à tous. Alors je sais que je vais devoir aller beaucoup plus vite. Je remercie l'intervention d'Alexandra Vires qui était très intéressante et que je pense que vous pouvez retrouver ensuite en ligne et via le site de l'INSPE. J'en profite aussi pour remercier l'INSPE et le rectorat de Lille pour l'organisation de cette journée qui je pense sera très intéressante pour les étudiants mais aussi pour les professionnels qui sont ici présents aujourd'hui. Pour ma part, je suis très heureuse d'être avec vous. Donc de manière très succincte je vais vous présenter les constats concernant les personnes concernées par rapport à leur expérience scolaire. Je parle ici des personnes qui sont passées par la protection de l'enfance d'un point de vue des mineurs et des majeurs. En ce qui concerne les mineurs, ça concernera des élèves concernant le territoire du Nord principalement et puis concernant les majeurs, ça concernera des personnels que j'ai nommés ambassadeurs de la résilience qui sont nationaux, ils sont un peu éparpillés un peu partout en France et ils ont contribué à construire une action de formation en partenariat et avec le soutien de Mme Valérie Cabry, l'érectrice de l'Académie de Lille ainsi que Anne Devrez, DGA du département du Nord. Donc un des constats qui a été fait par les ambassadeurs de la résilience, c'est le fait de prendre le temps de les écouter et de faire participer les premiers concernés, c'est-à-dire eux ainsi que les élèves. Pour eux, c'est une nécessité et c'est un prérequis pour renforcer l'alliance éducative entre les professionnels, donc entre le département et les rectorats, mais aussi pour prendre en compte leurs besoins fondamentaux et leurs droits de l'enfant qu'Alexandra vous a exposés tout à l'heure, les droits fondamentaux développés par Marie-Paul Martin Blachet qui est docteur et puis les droits fondamentaux que vous retrouvez dans l'ACIDE, la Convention internationale des droits de l'enfant. Depuis les premières concertations en 2014 puis en 2016 et puis la dernière loi en 2022, les pouvoirs publics et notamment les secrétaires d'État à la protection de l'enfance ont voulu faire participer les premiers concernés pour co-construire et prendre en compte leur participation active dans l'élaboration des nouvelles lois concernant la protection de l'enfance et ça a aussi permis de changer certaines pratiques professionnelles en prenant plus en compte ce savoir expérientiel. Donc je m'arrêterai deux secondes sur le savoir expérientiel pour vous expliquer ce que c'est. C'est un savoir qui est travaillé qui renvoie à la capacité d'un individu à intellectualiser son expérience qui fait consensus dans un groupe de pairs et qui est complémentaire au savoir académique. Ce savoir illustre souvent et met en lumière des préoccupations communes à un groupe de pairs qui sont parfois méconnus des professionnels. Pourquoi s'appuyer sur des savoirs avec un public de proximité ? C'est pour réduire les difficultés scolaires, pour s'adapter au contexte local des partenariats établis, pour incurre les publics visés dans ces dispositifs, pour créer un contexte d'échange constructif, mais aussi pour rendre leurs savoirs et leurs compétences visibles et ainsi les valoriser. Parce que vous avez pu le voir, il manque aussi d'estime d'eux-mêmes, ça fait partie des troubles qu'ils peuvent avoir. Donc maintenant, je vais plutôt vous parler de l'expérimentation que je vous ai évoquée de co-construction d'une action de formation qui est un exemple un peu inédit dans l'Académie de Lille de faire participer des personnes concernées qui étaient majeures et cette expérience-là a permis aussi de faire participer un mineur, donc un élève de première. cet élève de première, il a voulu faire une action concrète, interviewer Mme la rectrice ainsi que moi-même sur l'intérêt de mettre en place ce projet et lors de son interview, il a pu faire part que pour lui, ce qui comptait, c'était surtout le fait qu'il considérait qu'il était obligé de renoncer, d'être dans l'auto-censure de l'excellence et de l'ambition scolaire malgré le fait que ce soit un excellent élève qui brille par son investissement dans le conseil de la vie lycéenne mais aussi par ses résultats parce que pour lui, être en protection de l'enfance c'est être aussi comme un enfant en situation de grande pauvreté qui rencontre les mêmes difficultés d'accès à l'information et au dispositif d'égalité des chances. Comme je sais que je dois faire vite, j'ai un peu édulcéré mon intervention mais ce que les élèves eux nous disent c'est qu'il est important qu'on les informe, qu'on anticipe l'accès à ces informations concernant l'orientation, que les décisions d'orientation concernant le PPE, donc c'est le projet pour l'enfant, un dispositif de la protection de l'enfance soit en cohérence et en corrélation en coopération avec l'éducation nationale concernant les décisions d'orientation et que l'ensemble des acteurs puissent mettre sur la table avec les élèves les dispositifs d'égalité des chances pour qu'ils puissent aussi continuer leurs études longues s'ils le souhaitent et s'ils en ont les capacités ou plus courtes pour s'insérer dans la société plus rapidement. Concernant les ambassadeurs, ce qui est ressorti, c'était du coup exactement la même chose sur l'anticipation du projet d'orientation, la prise en compte des besoins des enfants, les écouter, avoir le droit à une vie intime, à la non-stigmatisation en classe, à faire attention aussi au contenu pédagogique qui peut parfois mettre les élèves dans des situations de mal-être concernant par exemple je vais prendre l'anglais comme exemple on peut parfois utiliser en didactique des supports pédagogiques qui font appel à sa situation familiale et ça ça les met parfois en grande difficulté émotionnelle et ils ne savent pas forcément bien l'exprimer et du coup ça se transforme en incident dans la classe alors qu'on pourrait tous l'éviter et puis ça aurait un impact sur le bien-être de l'ensemble des élèves et pas que pour les enfants de l'aide sociale à l'enfance voilà je vais finir mon propos puisque je sais qu'on est un peu pris par le temps mais si l'INSPE en est d'accord je vous transmettrai une liste bibliographique d'ouvrages et d'articles ainsi que de rapports concernant la scolarité et l'aide sociale à l'enfance comme ça vous pourrez aller un peu plus loin dans vos lectures et approfondir le sujet je vous remercie de votre écoute applaudissements Merci. Donc, responsable de l'unité des urgences pédopsychiatriques au CHU de Lille et du centre régional de psychotrauma. Donc, il va vous parler des incidences de l'exposition aux maltraitances sur le développement psycho-affectif et cognitif de l'enfant. Je lance le diaporama, par contre. Est-ce que je ne vais pas se lancer, du coup ? Non, c'est juste du coup. Est-ce qu'il va se lancer ? Ok. Bonjour à toutes et à tous. Donc, déjà, je remercie le comité d'organisation de cette journée de m'avoir invité et proposé de vous parler de l'impact des violences et des maltraitances d'une manière générale sur le développement psycho-affectif et cognitif de l'enfant. Donc, moi, je travaille depuis 7 ans. Je suis responsable des urgences psychiatriques de l'enfant et de l'adolescent situé sur le CHU de Lille. Et puis, je travaille, ça, c'est à mi-temps. Et mon autre mi-temps, je m'occupe de la filière enfant et adolescent du centre régional psychotrauma des Hauts-de-France, qui a été créé maintenant il y a 3 ans. Donc, voilà. Donc, la question des enfants placés, la question des enfants victimes de mauvais traitements, c'est un petit peu ma cam depuis plusieurs années quand même. Voilà, ça ne veut pas dire que je sais tout dessus, mais bon, sur le plan clinique, on a une certaine expérience à la fois sur le plan de l'urgence, c'est à dire des gamins qu'on voit arriver déposés un petit peu par tout le monde. Ça va être les parents, ça va être l'aide sociale à l'enfance, ça va être le foyer, ça va être la famille qui vont déposer des enfants. Et pendant les consultations, on va se rendre compte, effectivement, qu'on a des enfants qui sont victimes de mauvais traitements, qui ont été victimes de mauvais traitements aussi. Puis les enfants aussi, moi, c'est ceux qui m'inquiètent. Alors, je ne dis pas que les autres ne m'inquiètent pas, mais ceux qui, et on va en parler un peu là ce matin, qui, en fait, ont un long parcours déjà derrière eux et qui sont déjà placés depuis bien longtemps, ou pas forcément, et qui ont été victimes de mauvais traitements il y a longtemps, mauvais traitements répétés, et qui, du coup, passent un peu à travers les mailles du filet et on les retrouve à l'adolescence, complètement déscolarisés ou alors en échec scolaire, avec des parcours de vie très chaotiques, des aménagements psychopathiques avec des gamins comme ça qui sont dans la délinquance, et dont, en fait, on se rend compte en les voyant qu'ils ont été victimes de mauvais traitements et ça n'a pas forcément été étiqueté, ou en tout cas, si ça a été étiqueté, ça n'a pas forcément été pris en charge. Et effectivement, je rejoins ce qui a été dit précédemment. Il y a un gros défaut, effectivement, de repérage d'une part et de prise en charge aussi de ces jeunes. Alors, j'ai beaucoup de choses à vous dire, évidemment, donc je ne pourrais pas faire en moins d'une heure. Donc, j'ai essayé de regarder la pendule, mais pour vous parler un petit peu, je vais vous parler très clinique. Je n'ai pas d'études ou de choses comme ça à vous donner. Je vais vous parler vraiment clinique de ce que nous, on observe dans le quotidien et un petit peu la façon dont, alors évidemment, à base de lecture et de rencontre avec les patients, j'ai pu un petit peu, moi, me représenter un petit peu les choses en termes de comment ça impacte ces enfants. En gros, comment on comprend un petit peu cet impact-là pour aller un petit peu plus loin que cet ado-là qu'on voit débarquer et où on nous l'amène parce qu'on n'en peut plus, il a des troubles du comportement. Et vous comprenez, à l'école, il décroche complètement ou alors il se bagarre avec tout le monde ou alors il fuge sans cesse et puis il consomme des toxiques. Comment on peut aller un petit peu plus loin qu'un discours un peu de, soit de rejet d'une part, de mineur, soit un discours de relégation, c'est-à-dire de dire, ben oui, mais vous êtes gentil, mais moi, je suis pédopsychiatre. Et ça, c'est l'aide sociale à l'enfance qui s'en occupe. Je vois, M. Lonnais, on a l'occasion d'en échanger beaucoup sur ces questions-là, mais comment on va éviter ce genre de choses ? Alors, c'est quoi un mineur victime de violences ? Alors, je vous en ai mis quelques-unes. Ça va être évidemment tout ce que vous voyez là, c'est-à-dire qu'on peut avoir des violences psychologiques, on peut avoir des violences verbales, on peut avoir des violences physiques, on peut avoir des violences sexuelles. Et puis, ce sont des enfants, il ne faut pas oublier quand même que ça peut être aussi assez fréquent de voir des enfants qui sont co-victimes de violences de couple. Alors, violences conjugales, moi, je n'aime pas le mot violences conjugales, je préfère violences de couple. Et du coup, généralement, tout ça, ça va un petit peu ensemble. Alors, il n'y a pas toujours des violences sexuelles, il n'y a pas toujours des violences physiques. On se rend compte que des fois, effectivement, c'est plutôt la configuration violence psychologique, violence verbale et violence de couple. Ça, c'est important parce que, alors nous, on travaille beaucoup sur la question des violences de couple sur le chuglil et de l'impact, finalement, que ça peut avoir sur les enfants. Parce que pendant longtemps, je pense que vous le savez, les violences de couple, c'est-à-dire du côté des parents, des violences conjugales, on pensait que ça n'avait pas d'impact sur les mineurs ou en tout cas très peu d'impact. D'ailleurs, les parents eux-mêmes, en tout cas le parent qui est victime de violences de couple, pensent souvent que son enfant est protégé de ces violences-là parce que lui-même a essayé de trouver des stratégies pour pouvoir protéger son enfant. Ça, on va en parler un petit peu après. Finalement, c'est quoi un enfant qui est victime de maltraitance dans son enfance ? Alors là, je vous ai mis de la maltraitance pure, mais il ne faut pas oublier qu'on peut avoir aussi des enfants qui ont des parcours de migration ou qui viennent d'autres pays où ils ont vécu, en plus de ça, des situations de guerre et pour lesquelles se rajoutent un certain nombre d'éléments d'adversité d'une part et aussi d'éléments psychotraumatiques d'autre part. Je vais vous détailler un petit peu tout ça après, ne vous inquiétez pas. Donc finalement, ce sont des individus en développement, ça, on est tous d'accord là-dessus, qui vont être victimes de plein de choses, mais entre autres d'événements qu'on appelle traumatiques interpersonnels répétés, c'est-à-dire qui vont soit être victimes directes, soit qui vont être témoins, ça, je vous en parlerai un petit peu après, de violences physiques, par exemple, sexuelles, dans lesquelles, effectivement, l'enfant peut avoir peur de mourir ou peur pour son intégrité physique, pour lui-même, mais aussi pour l'autre. Ça, c'est aussi, on reverra, je vous donnerai la définition du trauma après pour que ce soit clair, mais c'est aussi important de se dire que d'être témoin de violences d'un parent, violences verbales, notamment menaces de mort, violences physiques, violences sexuelles d'un parent sur un autre, ça peut constituer du trauma. Ce sont des enfants qui sont aussi confrontés, de fait, à beaucoup d'éléments d'adversité. C'est-à-dire que quand on regarde ces familles-là, et qu'on regarde un petit peu la trajectoire de cet enfant, bien sûr, il a vécu les violences, les violences verbales, les violences physiques, éventuellement les violences sexuelles, les violences de couple, toutes celles qu'on a vues tout à l'heure, mais en plus de ça, ce sont des enfants qui sont très vulnérables à ce qui leur arrive encore plus de choses compliquées. C'est-à-dire que si on fait la liste, on se rend compte que moi, par exemple, qui n'ai pas été victime de mauvais traitements dans mon enfance, j'ai probablement rencontré beaucoup moins en plus d'éléments d'adversité qui n'ont pas forcément de rapport avec ma famille, beaucoup plus d'éléments d'adversité qu'un enfant qui, lui, aura subi des mauvais traitements. Pour deux raisons. La première, c'est que ce sont des familles qui sont vulnérables, ce sont des familles à risque, donc c'est des familles, effectivement, dans lesquelles quand vous avez une famille où les deux parents sont soit en conflit, soit dans lesquelles il y a de la violence, la violence, attention, il y a un rapport d'asymétrie, au contraire d'un conflit, forcément, c'est des gens qui vont rencontrer beaucoup plus de merde, on va le dire comme ça, dans leur vie. Et en plus de ça, comme ce sont des enfants vulnérables, eux-mêmes vont être plus sujets à moins se débrouiller dans la vie, à rencontrer des situations plus compliquées à gérer. Et donc, du coup, c'est des jeunes qui accumulent des éléments d'adversité. Tout ça, dans un climat, alors après, vous avez tout, il n'y a pas forcément tout ensemble, mais généralement, vous avez un climat insécure, un climat de grande insécurité, de peur, éventuellement, alors enfin, éventuellement, généralement, quand vous avez de la violence, vous avez quasiment toujours de l'emprise. Chez un enfant, en tout cas, c'est forcément le cas, vous avez une emprise, ne serait-ce que par le fait que l'enfant soit dépendant de ses parents, et soit effectivement dans l'attente de quelque chose en permanence de la part de ses parents, en tout cas de protection. Et d'autres mauvais traitements qui ne sont pas forcément traumatogènes, c'est-à-dire qu'on entend, alors là, c'est le moment où je vais vous dire, dans l'intervention, qu'on parle beaucoup de trauma, c'est à la mode, le trauma, moi-même, c'est la moitié de mon temps de travail, mais il n'y a pas que du trauma, c'est-à-dire que dans tout ça, vous n'avez pas que des éléments traumatiques, je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Donc vous avez certes des enfants qui vont développer ce qu'on appelle un trouble de stress post-traumatique, mais qui va développer à côté de ça des comorbidités fréquentes, c'est-à-dire d'autres troubles, d'autres pathologies psychiatriques éventuelles, et en plus de ça, vous allez avoir une altération de la trajectoire développementale. C'est-à-dire, ça, je vous en parlerai tout à l'heure, puisqu'on est devant des individus en développement. Ce n'est pas la même chose que si c'était déjà un adulte qui vivait des mauvais traitements, ou une situation de séquestration, ou une situation de guerre qui dure. Là, on est chez les individus qui sont en développement. Alors, juste pour vous dire, savoir de quoi on parle, parce que du coup, vous dire quand même un mot de ce que c'est le trauma. Alors, c'est ma spécialité, donc je pourrais vous en parler pendant des heures, mais je vais essayer d'être assez concis pour vous expliquer ce que c'est. Ce qui est sûr, en tout cas, c'est qu'effectivement, ces enfants, quand ils sont victimes de maltraitance, alors, à moins qu'on soit dans une situation où on n'a que des maltraitances, on va dire, psychologiques, ce qui n'est quand même pas la majorité des patients qu'on rencontre, la majorité des jeunes qu'on rencontre ont été victimes de violences verbales, avec des menaces de mort, des violences physiques, et éventuellement des violences sexuelles. Ce qui est important de se dire, c'est qu'effectivement, ces enfants-là sont confrontés, ont été confrontés durant leur vie à des situations qu'on appelle potentiellement psychotraumatiques, qui sont des situations de nature interpersonnelle. Ça, je vous le dis parce que, dans le trauma, ce qui est important, c'est que les traumatismes de nature interpersonnelle, les événements traumatiques de nature interpersonnelle, sont des gros, gros, gros... sont des gros pourveilleurs de troubles par la suite. Vous vivez, par exemple, une catastrophe naturelle, qui est un événement traumatique, je ne sais pas, moi, une tornade, vous allez être beaucoup moins à risque de développer des troubles, et notamment un trouble de stress post-traumatique, que si vous avez été agressé physiquement dans la rue ou agressé sexuellement. Les agressions sexuelles, par exemple, on sait que 80 à 100% des victimes d'agressions sexuelles vont développer au moins un trouble par la suite, c'est-à-dire un trouble de stress post-traumatique généralement, et d'autres comorbidités. Chez ces enfants, il faut avoir en tête que les traumatismes qu'ils vivent sont des traumatismes tous interpersonnels quasiment, et qu'en plus de ça, ils sont répétés. Donc, vous êtes obligatoirement dans une situation où ces enfants vont développer du trauma par la suite. Ne vous affolez pas, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est que le trauma. Ça, on va le voir un petit peu, je vais vous donner la définition juste après. Alors, c'est quoi un événement potentiellement traumatique ? Ça, c'est un petit aparté sur ce que c'est que le trauma. Alors, je vais insister sur le trauma pour deux raisons. La première, c'est pour savoir de quoi on parle, parce qu'on en parle tout le temps, et qu'en fait, à chaque fois, on nous dit, on a beaucoup de demandes qui sont faites auprès du Centre Régional Psycho Trauma, parce qu'on nous dit, mais ces enfants-là, ils ont vécu du trauma, donc il faut que vous les preniez en charge. Alors, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Mais du coup, c'est important de savoir de quoi on parle quand on parle d'un événement, d'un trauma. Pour qu'il y ait un trauma, pour qu'il y ait un psychotrauma, pour qu'il y ait un trouble de stress post-traumatique, il faut qu'on ait un enfant ou une personne qui ait vécu un événement potentiellement traumatique. Et tout ne fait pas trauma. Ça, on va voir un petit peu la définition, mais c'est important de se dire que si vous n'avez pas ça, vous n'avez pas de trauma. Ça n'est pas possible. Un trauma, c'est un événement traumatique, que moi j'appelle potentiellement traumatique, parce qu'il ne donne pas forcément du trauma chez la personne qui en est victime. Vous prenez 10 personnes qui sont dans un bus, le bus a un accident assez grave. Dedans, vous allez avoir des gens qui vont développer un trouble de stress post-traumatique par la suite, et vous en avez d'autres qui n'en développeront pas. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle potentiellement traumatique. Un événement traumatique, c'est un événement stressant qui implique une menace de mort ou une menace à l'intégrité physique. Ça, c'est hyper important. C'est un événement qui est soudain et inattendu. Alors, je vais mettre un bémol sur le mot inattendu, qui est violent et qui est incontrôlable. C'est plus le côté incontrôlable qui est important ici. Je dis inattendu, je le mets un peu en bémol parce que dans les situations de maltraitance, vous imaginez un père qui est violent contre sa femme, donc la mère de l'enfant, et contre l'enfant. En fait, ce n'est pas du tout inattendu. L'enfant, généralement, et vous leur demandez aux enfants, ils le savent. Est-ce que tu sais quand papa va devenir violent ? Quand est-ce qu'il va te taper ou quand est-ce qu'il va taper maman ? Oui. Les trois quarts du temps, la réponse, c'est oui. En fait, moi, je demande souvent aux enfants de me dire un petit peu ça. Et je leur dis, à quoi tu repères que papa, à ce moment-là, va frapper maman ? Ça, moi, c'est une consultation, je le vis dans toutes mes consultations. L'exemple que je vous donne, c'était une gamine qui repérait que son père, au moment où il allait frapper sa mère, où il allait devenir violent, il avait le regard qui devenait noir, il avait un rictus au niveau de la commissure d'élèves qui montait un petit peu, il avait le nez qui se pinçait. Vous voyez qu'en termes de repérage, c'est fin. On est chez des gamins comme ça qui repèrent des choses qui sont extrêmement fines. Imaginez, ça c'est un aparté, on va en reparler tout à l'heure, mais imaginez que cet enfant vit plein de maltraitances, il est placé, il est dans un foyer. Un jour, un éducateur arrive, ou un jour, en classe, du coup, je vais plutôt vous mettre en classe, en classe, un prof en a un petit peu marre parce que c'est un peu le bordel dans la classe, et puis cet enfant est un peu dissipé, il n'écoute pas, il discute avec son voisin, et à ce moment-là, manque de bol, ce prof arrive vers l'enfant juste pour le recadrer en prenant un ton un petit peu plus ferme, et il a un regard un petit peu plus sombre, ça ne veut pas dire qu'il a un regard noir, mais un regard un petit peu plus sombre, le nez qui se pince, et un rictus au niveau de la commission des lèvres. À ce moment-là, il faut se dire que cet enfant, ce qu'il voit, c'est son père au moment où il allait frapper sa mère, et que du coup, les réactions qui vont en découler, les réactions de cet enfant, qui va être un enfant qui va soit se tétaniser, se mettre en retrait, ou se mettre à pleurer et avoir très peur, mais vous pouvez aussi avoir un enfant qui s'énerve, qui s'énerve, qui a des troubles du comportement, qui frappe son professeur. D'accord ? Donc, ce n'est pas si inattendu que ça. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans les traumatismes répétés comme ça, c'est incontrôlable. C'est-à-dire que les enfants savent très bien qu'ils ne peuvent pas contrôler ce qui est en train de se passer. Tout comme leur mère, par exemple, si elle-même est victime aussi de mauvais traitements, elle ne peut pas contrôler ce qui se passe. Ils vont développer l'un et l'autre des stratégies de dingue pour essayer de contrôler ça. C'est pour ça que d'ailleurs, ces enfants-là sont dans une hyper-lecture en permanence de ce qui se passe dans leur environnement. Ils essayent de comprendre et ils essayent de trouver des astuces pour que papa ne s'énerve pas, pour que maman ne soit pas agressive non plus, pour que papa ne frappe pas maman, pour que papa n'ait pas de rapport sexuel avec l'enfant. Vous voyez, ce genre de situation. Et les enfants développent une énergie dingue à pouvoir développer ça. La lecture de leur monde va être conditionnée par ça. Imaginez, et je vous le redirai, imaginez que vous mettez ces enfants-là dans le milieu familial où ils ont appris à avoir une grille de lecture qui leur permet de survivre là-dedans, que vous placez en foyer. La grille de lecture de l'enfant va être exactement la même. Pourquoi cet enfant aurait une autre grille de lecture ? Ça s'apprend, une grille de lecture. On est en train de parler effectivement d'enfants qui vont à l'école. On sait bien que pour apprendre, ma fille en ce moment, elle est en CP, elle est en train d'apprendre à lire. Ça prend du temps. Donc apprendre une nouvelle grille de lecture pour comprendre le monde, imaginez le temps que ça peut prendre. Donc forcément, vous changez de référentiel, vous allez avoir un gamin qui va être inadapté en foyer. Mais ça ne veut pas dire qu'il est inadapté tout court. C'est un gamin qui est au contraire hyper adapté à ce qu'il connaît, à la situation de maltraitance qu'il connaît. Et donc du coup, forcément, ça va créer des problèmes. Et donc toute la question est de savoir comment on va aider cet enfant à pouvoir réapprendre à avoir une grille de lecture qui va fonctionner, qui va être adaptative. Donc le trauma, le trauma, c'est ça. Il faut vivre ça. Vous avez des violences psychologiques, ça ne crée pas du trauma. Vous vivez le décès de quelqu'un que vous aimez beaucoup, ça ne crée pas de trauma. Vous avez une rupture amoureuse, ça ne crée pas de trauma. Par contre, vous subissez un viol, vous subissez une agression physique, vous vivez un incendie dans lequel vous êtes pris, et bien vous pouvez avoir du trauma. Ça, c'est des événements dans lesquels on peut avoir peur de mourir. Quand on demande aux enfants « Est-ce que tu as eu peur de mourir ? » Moi, ils me répondent « Oui ». Moi, j'ai même des enfants qui m'ont déjà répondu « Mais je me suis vu mort. » Et ça, on n'est pas obligé d'avoir acquis le concept de mort. C'est quelque chose de... Même si on est petit, des gamins de 6 mois, moi, je les interroge, les parents, c'est à voir un petit peu comment les gamins ont réagi. En fait, je retrouve du trauma chez des gamins de 6 mois. Alors, à détecter, c'est un petit peu compliqué, mais on retrouve des réactions dont je vais vous parler. Donc, ayez bien en tête qu'à la fois, on peut faire du trauma quand on est victime directe, mais aussi quand on est témoin, c'est-à-dire quand tous ces éléments-là arrivent à quelqu'un dont on est, et il faut qu'on soit témoin au moins visuel ou auditif, c'est-à-dire qu'on voit ou on entend ce qui est en train de se passer. Lors de ces situations-là, lors de ces situations de trauma qui vont être répétées, ces enfants, comme toute personne, peuvent développer des réactions qui ont lieu au moment de l'événement traumatique, qui sont très connues, qui sont les réactions qu'on appelle le stress dépassé et les réactions dissociatives, la fameuse dissociation dont vous avez déjà probablement entendu parler, dont tout le monde adore parler, et voilà, juste déjà pour vous redire ça. Ces réactions que vont pouvoir avoir les enfants, je vous le dis parce que c'est des choses qui vont impacter les enfants par la suite, et quand on les rencontre plus tard, c'est des choses qu'on va voir. Ce qu'on appelle les réactions de stress dépassé, c'est-à-dire que lorsque ces enfants sont dans des situations, par exemple, où il y a des mauvais traitements qui sont en cours contre lui-même ou contre les adultes, contre un autre adulte, il peut avoir des réactions qui témoignent en fait du fait qu'il a terriblement peur. C'est même plus de la peur, c'est ce qu'on appelle de l'effroi. C'est-à-dire que l'enfant, à ce moment-là, est complètement envahi par la peur et cet envahissement par la peur fait qu'il n'arrive plus à avoir une réaction de stress adapté. Le stress adapté, c'est vous voyez un chien qui est en train de vous courir après avec les crocs qui sortent et un regard noir, c'est de courir et d'aller vous mettre à l'abri. Si vous avez un stress dépassé, c'est-à-dire que vous avez beaucoup trop de stress, le risque, c'est que vous vous trouviez tétanisé, sidéré, que le chien vous saute dessus et il vous morde. Donc, vous ne pouvez pas vous soustraire au danger. sur laquelle je veux insister, c'est la sidération. La sidération, vous en avez probablement déjà entendu parler dans la question des agressions sexuelles, des viols, puisque c'est une réaction très fréquente. Lorsqu'on a été victime d'une agression physique, souvent, l'état de stress est beaucoup trop intense et on développe des réactions de stress dépassées de type sidération. La sidération, c'est le fait de ne plus pouvoir bouger, le fait de ne plus pouvoir penser et le fait de ne ressentir aucune émotion. C'est ce que beaucoup de victimes vivent, effectivement, lors des agressions. D'ailleurs, ça provoque une culpabilité intense de ne pas réussir à bouger. Les personnes pensent que c'est de leur faute, qu'elles n'ont pas fait ce qu'il fallait. C'est ce qu'on leur renvoie d'ailleurs. On leur dit mais vous n'avez rien fait, pourquoi tu n'as pas bougé ? Ce que peuvent dire les parents aussi. Et donc du coup, c'est important de se dire que c'est une réaction qu'on ne contrôle pas, la réaction de sidération. Et ça, c'est des réactions qui peuvent être présentes. Ça, moi, je le vois chez des enfants tout petits. Une maman qui, par exemple, il y avait une histoire de rodéo à un moment à FIV et il y avait plein de familles qui étaient là. Il y avait une maman qui était avec son bébé de 6 mois dans les bras et son enfant de 3 ans, je crois, par terre. En fait, à ce moment-là, il y a les rodéos, le père s'en mêle. Bref, le père se fait tabasser devant tout le monde et le petit gamin, lui, il se met à avoir une agitation, c'est-à-dire qu'il se met à courir en rond de façon complètement inadaptée dans le jardin, voire à se mettre en danger. Et je demande, et le petit de 6 mois, comment il réagissait à ce moment-là ? Il me dit, non, vous inquiétez pas, il avait rien, il disait rien. Et je disais, c'est pas normal qu'il dise rien. On est dans une situation où tout le monde hurle, où sa maman qui la portait était dans un état de détresse pas possible et elle-même, elle hurlait, elle avait peur. Vous imaginez bien qu'un bébé de 6 mois dans ce contexte-là ne peut pas juste se taire. Généralement, il se met à hurler. Donc, c'est probablement un bébé qui se sidère, un bébé qui a extrêmement peur et chez lequel il y a potentiellement un impact psychotraumatique. Il y a l'agitation, trop le temps de vous en parler. En tout cas, ce qui va être important. Les actions automatiques, quand même, c'est un truc qu'on peut voir chez les enfants. Et ça, c'est fréquent dans les situations de maltraitance, dans les situations quand il y a des violences de couple, des mamans qui vous disent mais non, mon fils, à ce moment-là, il était dans sa chambre. Je sais quand mon mari va s'énerver, donc du coup, je fais en sorte qu'il aille dans sa chambre et il était en train de faire ses devoirs. Moi, généralement, je le dis plus gentiment que ça quand même parce que ça, c'est un peu violent, et vraiment que votre enfant, pendant que vous êtes en train de vous faire tabasser en bas, il est tranquillement en train de faire ses devoirs et que tout va bien. Ah, ben non, en fait, probablement qu'effectivement. Alors, évidemment, je ne le dis pas comme ça parce que là, en termes de culpabilité, la mère, je la bousille. Donc, généralement, on travaille ça un petit peu, mais ce n'est pas adapté comme réaction. En fait, non, l'enfant, probablement qu'il aille dans sa chambre et quand on interroge l'enfant, on se rend compte que cet enfant, il était complètement soit sidéré, soit dissocié, on va en parler après, dans sa chambre et qu'en fait, il était complètement coupé de ce qui se passait. Mais en fait, il avait très peur. Moi, j'ai beaucoup de parents qui disent comme ça, mais non, vous inquiétez pas, à ce moment-là, tout se passait bien. C'est les parents qui ont l'impression effectivement d'avoir protégé l'enfant et ils ont fait tout ce qu'ils pouvaient pour le protéger. Sauf qu'en fait, ils font avec les moyens du bord, ce qui, dans un foyer où il y a de la violence, pour le coup, se révèle un petit peu compliqué de pouvoir mettre en sécurité son enfant, quand c'est son propre enfant et qu'en même temps, au sein de la maison, c'est dangereux, c'est un peu compliqué. Ça ne va pas être simple. Donc voilà, vous pouvez avoir des réactions de ce type-là. Les autres sont moins importantes, on les retrouve moins. Alors, quoi que, celle-ci, la fuite panique, en fait, c'est lorsque vous avez un événement. Alors ça, nous, on le voit beaucoup dans des événements de grande ampleur. C'est vu, par exemple, pour vous donner un exemple, on en avait un il n'y a pas très longtemps, mais c'est plus ce que c'était. Lors du Bataclan, il y a eu une personne comme ça qu'on a retrouvée 5 km plus loin que le site du Bataclan et en fait, quand on lui demandait, parce qu'à la rigueur, il est parti, pourquoi pas, en fait, il a couru 5 km et il s'est arrêté lorsqu'il était épuisé et lorsqu'on lui a demandé ce qu'il faisait là, il n'en avait aucune idée. Il ne savait pas ce qu'il faisait là, il ne savait pas pourquoi il avait couru là et en fait, on s'est rendu compte que le trajet qu'il avait pris était assez dangereux puisqu'il a traversé à un moment une route nationale sur laquelle il y avait beaucoup de passages. En fait, c'est quelqu'un qui, voilà, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas une fuite pour soustraire un danger, c'est une fuite, la personne partait directe. Ça, c'est des choses qu'on va pouvoir retrouver dans certaines situations, notamment chez des enfants qui fuguent comme ça ou dans des situations de stress dans des foyers, des gamins qui vont se barrer, qui vont partir d'un coup et qui vous disent ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Ça, c'est des choses qui sont possibles. Le centre, un petit peu de ça, un truc dont on parle beaucoup, c'est la question de la dissociation. Alors juste, les réactions dont je vous ai parlé avant, c'est des réactions qui peuvent se passer que pendant l'événement traumatique. Alors le problème, c'est que chez un enfant qui subit des maltraitances, ça peut être assez fréquent. Il peut vivre et revivre ce type de situation où il sidère, où il ne peut rien faire. Généralement, il ne s'agite pas parce que du coup, de s'agiter, ce serait assez risqué. Donc en fait, le cerveau comprend très vite que la meilleure solution, c'est soit la sidération, soit l'action automatique, c'est-à-dire continuer à faire ce qu'on était en train de faire de façon un peu automatique sans y réfléchir. Et puis, ce qui se passe très fréquemment chez ces enfants, et ceux-là, vous allez les rencontrer, vous les rencontrez tout le temps, c'est ces enfants dissociés. Je ne suis pas sûr, si vous avez un enfant à l'aide sociale à l'enfance qui n'a pas connu la dissociation, présentez-le moi. J'aimerais bien le rencontrer. Ce sera un modèle, du coup, de résilience, mais ça n'est à mon avis pas possible. Ces enfants-là ont tous vécu à un moment, j'exagère un petit peu parce que je pense que dans cette histoire, il y a des enfants qui n'ont vécu pas forcément du trauma, mais en tout cas, je pense qu'ils ont vécu des états de stress qui étaient forcément très très intenses. La dissociation, c'est quoi ? C'est un mécanisme de protection. C'est votre cerveau, en gros, l'image que j'emploie pour les patients, c'est de leur dire en gros, le stress, il est tellement intense à ce moment-là, dans votre cerveau, que du coup, il y a un fusible qui saute. Il y a un fusible qui saute et tout s'arrête. Donc du coup, ça calme le patient. Tout d'un coup, il n'y a plus d'émotion. C'est au détriment de certaines choses. Il n'y a plus d'émotion. La personne est complètement anesthésiée. Alors ce qui peut se passer, c'est qu'au moment où survient l'événement, par exemple, au moment d'actes de violence, ce qui peut se passer quand vous interrogez après la personne, c'est une série de symptômes. Par exemple, le fait que les personnes ont l'impression que pendant l'événement, ça a duré très longtemps. Ça a été un truc qui a duré une minute, leur a paru durer une éternité. Le fait aussi d'avoir une amnésie, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de patients qui ensuite ne se souviennent pas soit de tout ce qui s'est passé, soit de certains morceaux de ce qui s'est passé. Et donc du coup, c'est très compliqué quand on leur demande de raconter. Raconte-nous ce qui s'est passé. Alors je ne vous raconte pas, ça donne un tableau. Je vais finir et puis après, je vais vous donner un exemple. La déréalisation, c'est d'avoir l'impression qu'on est comme dans un film, que ce n'est pas réel ce qui est en train de nous arriver. Alors moi, je demande souvent aux enfants est-ce que tu as eu l'impression que tu étais dans un dessin animé ou dans un jeu vidéo ? Une anesthésie émotionnelle, c'est-à-dire le fait de ne rien ressentir. La décorporalisation, c'est le fait d'avoir l'impression de se voir depuis l'extérieur, d'avoir l'impression comme si on était à l'extérieur. Ça, les patients ne vous le disent pas. Ils ont l'impression d'être fous, mais ils se voient vraiment de l'extérieur, sur le côté ou au-dessus. Ça, c'est un signe clinique qu'on retrouve nous assez fréquemment dans les agressions. Et la dépersonnalisation, c'est l'impression que c'est arrivé à quelqu'un d'autre. Quand on leur demandait est-ce que tu as l'impression que ce n'était pas toi ou que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, souvent ils n'ont répondu oui. Tout ça, c'est ce qu'un individu, lors d'un événement traumatique, peut vivre. En plus de ce qu'on a dit juste avant, la sidération, des choses comme ça. Ce qui est très important, c'est que ces réactions-là, ces choses-là, cette dissociation, elles peuvent se reproduire toute la vie. Contrairement aux premières réactions qui ne se reproduisent pas vraiment comme telles toute la vie, celles-ci, les réactions dissociatives, elles peuvent devenir vraiment une des modalités de fonctionnement de l'individu. C'est-à-dire que ça devient la manière de fonctionner d'un individu. Pour vous expliquer un petit peu ça. Imaginez, alors ce qui se passe dans le cerveau en fait à ce moment-là, quand on dissocie, c'est-à-dire quand on a une peur et un stress qui est beaucoup trop intense ou beaucoup trop prolongé, en fait, on n'est pas du tout programmé pour pouvoir supporter ça. Pourquoi ? Parce que quand vous avez ce type de stress, vous allez avoir une sécrétion dans le corps de certaines hormones qui permettent de réagir au stress. Quand vous êtes, vous imaginez toujours le chien qui vous court après avec ses dents, machin, vous allez sécréter de l'adrénaline et des corticoïdes, bref, des hormones qui vont vous permettre de réagir. Vous vous rendez bien compte que quand vous avez eu très peur d'un truc, ensuite vous avez le cœur qui bat très fort, vous respirez vite, vous tremblez, vous avez les mains moites, tout ça c'est dû, c'est des réactions physiologiques au stress. Le problème c'est que si vous avez une peur trop intense ou trop prolongée, ces sécrétions d'adrénaline et de corticoïdes vont être beaucoup trop intense ou beaucoup trop prolongée dans le corps et c'est toxique. Si vous mettez trop d'adrénaline dans le corps d'une personne, cette personne risque de faire un arrêt cardiaque. Or, si on a une situation de stress prolongé ou de stress intense, c'est exactement ce qui peut se passer. On a des personnes qui arrivent aux urgences des fois pour des arrêts cardiaques ou en tout cas des presque arrêts cardiaques ou des engores qui sont en fait liés à du stress. Et ça, le corps ne peut pas le supporter. Évidemment, le premier enjeu du corps c'est de survivre. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il fait le corps quand il a ce genre de situation ? Il faut qu'il trouve une situation à l'intérieur de lui pour pouvoir faire sauter tout ça, pour pouvoir calmer la sécrétion d'hormones puisqu'il ne va pas le trouver à l'extérieur. Globalement, il est dans une situation de stress, il est à la maison avec ses parents, les parents sont maltraitants. Vous imaginez bien que ce n'est pas là qu'il va trouver des solutions à l'extérieur de là tout de suite dans les médias. Ce que fait le cerveau, c'est qu'il va sécréter des hormones qui sont des hormones qui ressemblent à de la morphine, des neuro-hormones qui ressemblent à de la morphine. Je vous le dis comme ça parce que je ne vais pas vous donner le nom. La morphine, je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont pris ou des dérivés de morphine quand on a mal ou des choses comme ça, ça fait planer la morphine. Ça fait planer et puis alors ça fait un peu on est dans le gaz, on est un peu sur un nuage. C'est à la fois agréable, à la fois pas agréable mais en tout cas, généralement, on est un petit peu dans le gaz. En fait, ce que fait la morphine, c'est tout ça. Parce que là, il faut imaginer que ce que vous avez comme hormones qui se sécrètent pour pouvoir couper, pour pouvoir calmer votre cerveau, c'est en dose un petit peu intense. Elles, elles ne sont pas toxiques pour le cerveau et elles vont provoquer cette dissociation. C'est elle qui va donner toutes ces sensations que vous pouvez avoir là. Alors ça, on va dire, c'est les effets collatéraux de ces endorphines mais l'objectif principal étant bien d'arrêter effectivement les réactions liées au stress. Donc, ce qu'on vient de voir. Qu'est-ce que va faire quelqu'un qui grandit, qui a eu l'habitude de dissocier ? En fait, c'est cool ce truc-là parce que vous vous dites je peux avoir de la morphine. qui m'aide à m'apaiser tout de suite. Donc, qui est directement efficace. J'ai un médicament directement efficace, carrément efficace, sans prescription, sans avoir besoin d'aller à la pharmacie. En fait, votre cerveau, il enregistre très rapidement que c'est un moyen qui est disponible rapidement, tout de suite, sans intervention de tir extérieur et qui peut donc être réutilisé à outrance. Le problème, c'est que chez ces enfants-là qui ont l'habitude de dissocier, ça va devenir très très rapidement le principal mécanisme par lequel l'enfant va se protéger de ses angoisses et de sa peur. Et donc, du coup, vous allez avoir des enfants comme ça qui risquent de dissocier, de dissocier de plus en plus et de dissocier beaucoup. Ces enfants-là, vous allez le voir plus tard, on en parlera un petit peu, mais beaucoup de leurs réactions sont des réactions dissociatives que vous allez voir. Ces enfants qui se bagarrent. Les enfants, vous savez, ces fameux enfants, vous-même, vous pouvez être amené à le dire et surtout, on a les parents qui nous disent mais ce n'est pas le même. J'ai l'impression d'avoir deux enfants devant moi. C'est souvent des enfants qui dissocient dans ces moments-là. On reprendra un petit peu ça en détail. Donc ça, c'est important d'avoir bien ça en tête. C'est que, en plus, ils sont dans des familles où les parents ne vont pas leur donner d'autres stratégies, des super stratégies. Vous êtes dans un environnement sécure, avec un attachement plutôt sécure. Vos parents sont là pour vous donner des super stratégies pour pouvoir faire face au fur et à mesure que votre vie est à l'avance et que vous rencontrez des situations compliquées. Vous donnez des stratégies pour y faire face. On va en reparler un petit peu après. Là, c'est des situations des familles, généralement, qui sont assez vulnérables. La maltraitance, vous ne pouvez pas... Alors ça, des fois, on nous pose la question d'un intervenu... Ce n'était pas moi, c'était des collègues qui étaient intervenus dans un colloque qui était peut-on être un bon parent, un parent maltraitant, peut-il être un bon parent ? En fait, la question, c'est surtout est-ce qu'un parent maltraitant peut être un parent sécure ? Non. La réponse, elle est claire. On ne peut pas être un parent sécure quand on est maltraitant. On ne peut pas être un parent sécure maltraitant envers... Même si c'est que maman. On ne peut pas être un parent sécure. Ça n'est pas possible. Je ne sais plus pourquoi je vous dis ça. J'ai beaucoup de choses à vous dire. Je parle beaucoup en plus. Donc du coup, je pars sur plein de trucs en même temps. Oui, c'était pour vous dire que du coup, c'est des parents qui ne peuvent pas donner des bonnes stratégies. Des bonnes stratégies de coping à leur enfant. On verra ce que c'est après si ce n'est pas un concept avec lequel vous êtes familier. Et donc du coup, l'enfant, il est un peu précaire et donc il va utiliser les stratégies d'adaptation qu'il connaît. Quand j'ai peur, quand je suis angoissé, quand je suis stressé, quand je connais la dissociation. On m'a donné ce truc-là. Donc je dissocie. Vous, a priori, dans cette salle, je ne connais pas toutes vos histoires, mais a priori, vous ne dissociez pas quand vous êtes dans un état de stress. Ce n'est pas le mécanisme que vous utilisez. Vous allez vous souffler, vous avez des exercices de respiration, vous appelez un copain, une copine, vous allez boire une bière, pas 50, une bière. Et vous allez la boire plutôt avec des copains. Vous n'allez pas boire une bouteille de rouge entière tout seul chez vous. Vous voyez, c'est ça un peu les stratégies de coping. Donc vous n'avez pas besoin de dissocier. Vous connaissez d'autres techniques qui sont quand même plus efficaces, mais qui agissent souvent moins vite. Ça, on est d'accord. Alors je vous mets des choses à chaque fois. Les diapos, elles font un petit peu peur parce que du coup, je vous parle forcément des demandes cliniques, peut-être des choses avec lesquelles vous n'êtes pas familière. Mais je vais vous expliquer. En gros, un événement traumatique, c'est ça. Ça provoque de l'effroi, c'est-à-dire beaucoup plus qu'une peur. C'est bien plus intense qu'une peur. Les éléments de stress dépassé qu'on a vus et éventuellement de la dissociation au moment du trauma, c'est-à-dire péritraumatique. Tout ça, ça va donner chez ces enfants, ça c'est le cadre, on va dire jusque-là, c'est le cadre de n'importe quel événement traumatique. Vous avez un accident de voiture, une agression, un incendie, une catastrophe naturelle, vous vivez ça. Et donc potentiellement, vous allez vivre ça par la suite, c'est-à-dire le symptôme du trouble de stress post-traumatique. Imaginez que ces enfants qui vivent des maltraitances répétées, c'est systématique. Ils vivent obligatoirement ça. Ce n'est pas potentiellement traumatique, ça devient forcément traumatique. À condition qu'ils aient vécu des événements traumatiques. Il faut qu'il y ait eu des violences verbales avec des menaces de mort, des violences physiques, des violences sexuelles. La négligence en elle-même ne va pas être pourvoyeur de trauma. Sauf si l'enfant s'est retrouvé à un moment dans une situation où il a eu peur de mourir par négligence. Les symptômes du stress post-traumatique, je ne vais pas forcément vous les détailler. C'est ce qu'on appelle d'une part le syndrome de répétition. Quand on a vu des films où il y avait des troubles de stress post-traumatique, des PTSD, je dis à un moment, c'est bien, c'est les flashbacks, les cauchemars de ce qui s'est passé. L'hypertonie neurovégétative, c'est le fait que c'est des enfants qui sont toujours hyper vigilants, toujours très toniques. Alors ça se transforme un petit peu par l'avenir et c'est aussi ce qui fait que ces enfants sont toujours très irritables, sont toujours très impulsifs. Des distorsions, des cognitions et de l'humeur, c'est-à-dire que c'est des jeunes qui poussaient dans des situations de trauma répété qui vont avoir une façon d'interpréter ce qui est en train de se passer. Un enfant qui subit un mauvais traitement, par exemple, le père le tape, on peut être à peu près sûr que généralement, le père aura rajouté cette fameuse phrase de « si tu ne voulais pas que je te frappe, tu n'aurais pas dû faire ça ». Généralement, vous avez un enfant qui du coup pense que c'est de sa faute s'il a été frappé. Ça, c'est ce qu'on appelle une distorsion cognitive. Une personne qui est victime d'une agression sexuelle et qui pense que c'est de sa faute si elle a été victime d'un viol parce que, comme sa mère lui a dit, elle avait une mini-jupe, elle avait bu, elle avait embrassé le garçon juste avant parce que c'est son petit copain, pense que c'est de sa faute. Non, c'est une distorsion cognitive. On est bien d'accord que l'agression sexuelle, elle est du côté de l'agresseur. L'agression d'un enfant, c'est du côté de l'agresseur. Il n'y a rien qui justifie à aucun moment qu'on puisse agresser d'une manière quelle qu'elle soit un enfant. Ça n'est pas possible. On ne peut pas faire ça. Vous voyez n'importe... Même si l'enfant est insupportable, même si l'enfant est en train de dégonder la maison, vous ne pouvez pas faire ça. Un enfant qui dégonde la maison, qui est en train de tout démonter, bien sûr, vous allez peut-être vous énerver, crier parce que vous vous êtes dépassé vous-même, mais généralement, vous allez essayer de trouver une solution. Vous allez aller aux urgences, vous allez aller voir des voisins, vous allez vous trouver des solutions, même si des fois, attention, on peut avoir envie de le passer par la fenêtre. Ça, c'est vrai. La différence, c'est qu'on ne le fait pas. En tout cas, c'est juste pour vous dire qu'on tord ses façons de penser. Le trauma, ça tord la façon de penser. Et comme ces enfants, ils le vivent à répétition, leur vision du monde, leur vision d'eux-mêmes et leur vision des autres, elle est complètement tordue. Ils pensent qu'ils sont fautifs de tout, ils pensent qu'ils sont nuls, ils pensent qu'ils sont incompétents, ils pensent qu'ils n'arriveront jamais à rien. Et du coup, ils ont des comportements qui vont dans ce sens-là. Un jeune qui pense qu'il est complètement nul, qu'il ne vaut rien, qu'il ne vaut pas d'être aimé, qu'il peut être abandonné, vous croyez vraiment qu'à l'école, il va aller voir des jeunes qui ont l'air, eux, plutôt bien insérés, qui ont un attachement plutôt sécure ? Mais non, ça les fait complètement flipper, ces jeunes-là. Qu'est-ce qu'ils vont aller voir ? Ils vont aller voir des jeunes qui sont un petit peu comme eux, par identification. Je pense que vous voyez bien que dans une cour d'école, les jeunes se mettent entre eux par identification. Ça paraît logique quand on parle des jeunes qui vont bien, du style, ah bah tiens, ça c'est le groupe des intellos, puis alors là, c'est le groupe un petit peu de ceux qui sont un peu, qui aiment, je ne sais pas, la musique. Enfin bon bref, on a des groupes comme ça qu'on voit se repérer. C'est pareil pour les enfants vulnérables. Ils vont avoir tendance et qu'ils essayent d'aller là où c'est probablement le moins dangereux parce que s'identifier, c'est essayer de trouver des stratégies pour s'en sortir. Et donc du coup, si je vais voir un groupe de jeunes qui a les mêmes problèmes que moi ou qui a l'air de fonctionner un peu comme moi, peut-être qu'eux, ils ont des trucs à m'apprendre et peut-être que je ne mérite pas plus que ça de toute façon. Et donc du coup, il y a un symptôme qui est très important dans le TSPT, dans le trouble de stress post-pharmatique, c'est l'évitement. L'évitement, c'est tout ce que je vais faire, que ce soit comportemental ou tout ce que je vais faire d'un point de vue cognitif pour surtout arrêter d'être stressé. Quand vous vivez un événement, on va reprendre un accident de voiture, vous vivez un accident de voiture, vous avez eu un trauma. Mais après, vous allez tout faire pour surtout ne jamais ressentir l'effroi, la peur que vous avez ressenti au moment de l'accident de voiture. Vous allez arrêter de conduire la voiture, vous n'allez plus aller en voiture. Ça, c'est une distorsion cognitive. Ça vous paraît logique de ne plus retourner dans une voiture quand on a eu un accident de voiture, mais en fait, ce n'est pas logique. La voiture, elle n'y est pour rien. Et puis, il y a 10 000 fois où la personne, elle a conduit avant et où il n'y a pas eu d'accident de voiture. En fait, ce n'est pas logique. Mais n'empêche que la personne a cette conduite d'évitement parce que ça lui évite parce que quand elle remonte dans une voiture, à nouveau, elle est stressée. Or, on est à peu près tous bien constitués, même des enfants maltraités sont bien constitués et ils évitent le stress. Ils évitent d'être dans un inconfort. Ils évitent d'être tendus dans une tension interne. Ils évitent d'avoir des symptômes négatifs. Et donc, du coup, on va éviter, on va éviter tout ce qui nous rappelle, tout ce qui peut potentiellement nous rappeler ce stress pour ne pas revivre cette angoisse. Imaginez un enfant qui est dans une situation où il se fait maltraiter, où il subit des mauvais traitements à la maison, quelle que soit la configuration. C'est compliqué de se soustraire à ça quand même. Après, je vous en dirai un mot de ça. Le psychotrauma développemental, c'est donc le psychotrauma, c'est-à-dire ça, ce que je vous explique là. Je pense que je n'ai jamais expliqué le trauma aussi rapidement. Donc, j'espère que c'est clair. Heureusement, il y a quelques questions après. Et qui associe à ça, on va le voir après, des conduites dissociatives, un évitement chronique et des distorsions cognitives qui sont intenses et qui constituent un petit peu le fondement de la façon de penser des jeunes. Là, c'est un petit peu compliqué la façon dont c'est montré. C'est juste pour vous expliquer deux choses parce que ça, je pense que c'est important dans les jeunes que vous rencontrez ou que vous allez rencontrer. C'est deux points. Attention, ça ne résume pas tout, mais c'est deux points qui, moi, je trouve, méritent l'attention surtout pour essayer de le comprendre un petit peu. Ces jeunes, on l'a dit, ils ont vécu plein de fois de la dissociation. À chaque fois qu'ils ont été confrontés à un mauvais traitement, qu'ils ont été frappés, qu'ils ont vu des... Ils ont dissocié. C'est quasiment systématique. Ce qui va se passer, c'est qu'à force de répéter ça, ils sont dans un climat d'insécurité et de peur à la maison. Donc, vous imaginez qu'il faut qu'ils gèrent quand même leur stress et leur peur. Ces jeunes-là, ils vont avoir tendance à utiliser la dissociation comme un mécanisme de défense. C'est-à-dire qu'au début, on peut le schématiser comme ça, lors du premier événement traumatique, hop, ils disent aussi que c'est une réaction. C'est une protection sur le moment. C'est juste une réaction. Au bout d'un moment, ça va devenir un mécanisme de défense. C'est-à-dire que ces jeunes vont systématiquement utiliser la dissociation pour se protéger de n'importe quelle angoisse que ce soit. Et donc, du coup, un jeune qui se fait engueuler par son prof dans la classe, un jeune qui se fait reprendre par un éducateur dans un foyer, un jeune qui se fait menacer par un autre jeune dans la cour de l'école, du coup, il peut très rapidement arriver dans cette situation-là de conduite dissociative, c'est-à-dire de choses qui vont lui permettre de s'apaiser. Alors, soit il dissocie tout seul, ça c'est possible, puis vous allez voir, vous avez des gamins, on a l'impression qu'ils sont dissociés tout le temps, soit il va utiliser des comportements qui vont lui permettre de dissocier, parce que des fois, ça ne se déclenche pas tout seul, la dissociation. Et donc, j'ai l'impression que ça change de temps en temps le micro, non ? Ça va être pénible pour vous, non ? Non ? Donc, ils vont utiliser des conduites qui vont leur permettre de dissocier, qui vont leur permettre de s'apaiser, c'est comme s'ils prenaient un anxiolytique à ce moment-là. Parmi ces choses, et j'en ai listé quelques-unes, mais il y en a probablement plein d'autres, les scarifications, par exemple. Les scarifications, pour beaucoup de jeunes, c'est une manière de dissocier. Vous leur demandez, est-ce que quand tu te scarifies, vous voyez ce que c'est les scarifications ? Oui, c'est bon. Les scarifications, est-ce que quand tu te scarifies, tu as mal, le jeune vous répond non ? Ben, c'est pas normal. Normalement, moi, je me fais ça, sincèrement, j'ai mal. Je ne suis pas, je ne dissocie pas, je n'ai pas tendance à dissocier. Moi, j'ai mal. Donc, c'est pas normal. Donc, c'est une conduite dissociative. Le but de la scarification est bien d'anesthésier le patient. Le patient s'anesthésie à coup de scarification. Il peut aussi s'anesthésier à coup de fugue. Alors, la fugue, on peut l'avoir à la fois sous l'angle de je me mets en danger, donc du coup, je dissocie, ou alors sous l'angle d'une conséquence de la dissociation aussi où les jeunes se mettent à fuguer et ne s'en souviennent pas par la suite. En fait, c'est probablement un petit peu des deux. Les bagarres, la violence, l'agressivité, les comportements sexuels à risque, les consommations de toxiques, tout ça, ce sont des conduites qui permettent aux jeunes, notamment, qui permettent aux jeunes de dissocier. Après, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un petit peu on peut le voir aussi sous l'angle de ça crée un peu l'identité du jeune. Parce que comme il a été dit tout à l'heure, un des besoins fondamentaux et ça, c'est hyper important, un des besoins fondamentaux de l'enfant, c'est de pouvoir avoir une identité stable. C'est compliqué le concept d'identité stable parce que du coup, vous, vous avez probablement une identité stable mais vous ne vous en rendez pas compte. Par contre, vous prenez un jeune qui a une identité qui est discontinue, c'est un sentiment d'existence qui est discontinue, c'est très, très angoissant. C'est très, très, très compliqué. C'est des jeunes qui ne savent pas qui ils sont et qui, du coup, vont se définir par ce qu'on leur donne. Et donc, du coup, forcément, si on leur dit que c'est un sale gosse qu'on rejette un petit peu tout le temps et qu'il ne fait que des conneries et qu'il est nul à l'école mais bon, il est débrouillard, tout ça, ça rentre dans son identité. Le gamin, il se dit « Moi, je n'ai pas d'identité ou une identité discontinue. Moi, je prends ce que je peux prendre. » On me dit que je suis un sale gosse. Mais très bien. En fait, je préfère être un sale gosse qu'être rien du tout. Et donc, du coup, je préfère me définir comme ça. Ça va être plus simple. Au moins, j'ai une identité. J'ai une identité de bagarreur. Très bien. Ça me convient parce que ça me donne un sentiment d'identité. Mais à la base, on peut se dire aussi que ces comportements-là ne sont pas juste pour donner un sentiment d'identité. À la base, c'est probablement... Moi, je le vois sous l'angle des conduites dissociatives et on verra après. Il y a d'autres aspects. J'ai jusqu'à quelle heure, du coup ? Je crois que j'ai commencé à 10h. Si vous ne me donnez pas de temps, je continue. J'ai encore quelques diapos. En vous, en l'occurrence. 11h ? Ouais. Conduites d'évitement. Ce sont des conduites... Donc, on a dit des conduites volontaires pour éviter tout ce qui nous rappelle le trauma, c'est-à-dire tout ce qui nous angoisse, tout ce qui va déclencher. Alors, c'est compliqué à la maison. Parce que, du coup, vous êtes en permanence confronté à des indices évocateurs de trauma. Papa est là en permanence. Donc, papa peut être violent à n'importe quel moment. Donc, je ne suis jamais vraiment en sécurité. Donc, il va falloir... Alors, c'est là où c'est un petit peu particulier. C'est ma lecture du truc. Donc, généralement, quand vous avez besoin d'éviter, vous faites quoi ? Vous évitez de rentrer dans une voiture, vous évitez d'aller dans un endroit qui vous rappelle l'événement. Vous évitez d'y penser aussi. Vous vous distrayez en permanence. C'est aussi un truc qui est possible. Sauf que, là, les enfants ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas parce qu'ils sont en permanence dans cette maison dans laquelle il y a des violences potentielles. Et donc, du coup, à ce titre-là, ils ne peuvent pas éviter les indices évocateurs de trauma. Du coup, les conduites d'évitement comportementales ne marchent pas. Mes conduites d'évitement cognitives, alors là, elles vont commencer un petit peu à fonctionner. C'est-à-dire que je ne peux faire des choses qu'à l'intérieur de moi. Je ne peux maîtriser que ce qui se passe à l'intérieur de moi puisque je ne peux pas maîtriser ce qui se passe à l'extérieur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais inhiber ce qui se passe à l'intérieur de moi parce que si je fais en sorte de ne pas ressentir ce qui se passe à l'intérieur de moi, ça ira. Du coup, je vais me sentir plus soulagé. Donc, je vais tout faire pour ne pas ressentir d'émotion. C'est le seul truc que je puisse faire. Je ne peux pas arrêter mon père. Je ne peux pas arrêter les violences. Donc, je vais contrôler ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ces enfants, ils commencent à le faire quand ils sont jeunes et puis ils vont apprendre à le faire et puis ils vont le faire de plus en plus. Et vous allez rencontrer des jeunes qui plus tard ont des conduites d'évitement chroniques et ça définit leur fonctionnement. Ils n'ont plus, quasiment plus, aucune, aucun accès à leurs émotions. Ils ont une identification des émotions qui est complètement perturbée. Normalement, un jeune, il est censé développer au fur et à mesure du temps une identification des émotions. Vous demandez à un enfant de 4 ans de pouvoir vous donner des émotions, ça va être assez restreint. Si je vous demande aujourd'hui de donner un panel d'émotions, vous allez m'en donner un certain nombre. C'est bien qu'il y a eu une évolution, c'est bien que vous avez appris des choses. Un enfant qui est dans cette situation-là, il va éviter ses émotions tout le temps. Et donc, du coup, il va arriver à 14 ans, il est incapable d'identifier ses émotions. Il est incapable de les ressentir aussi. Il est donc incapable de les gérer. Il a un sentiment de vie chronique puisqu'il ne ressent rien à l'intérieur de lui. Il a tout fait pour surtout ne pas aller voir ce qui se passe à l'intérieur de lui parce que s'il va voir à l'intérieur de lui, s'il a accès à ce qui se passe à l'intérieur de lui, il va accéder à de la douleur, à de la peur. Et donc, du coup, il ne le fait pas. Des difficultés d'insight, c'est-à-dire des difficultés à pouvoir lire ses propres états internes. Comment je me sens ? Qu'est-ce que je ressens ? Et puis, du coup, une mise en représentation difficile. Ces jeunes, vous ne pouvez pas leur demander ce qu'ils ressentent. Moi, je rigole souvent quand je vois ces jeunes amenés par un éducateur et l'éducateur lui dit il faut que tu dises au docteur ce que tu ressens. Et je leur dis mais il en est incapable. Ne lui demandez pas. Surtout, ne lui demandez pas ça. Vous me mettez en échec. Par contre, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre ma planche d'émotions pour les tout-petits. J'ai six émotions dessus. La colère, la tristesse, tout ça. Et je vais lui demander s'il les connaît. La dernière fois, j'ai un jeune comme ça de 16 ans en consultation que j'ai reçu de trauma développemental, une histoire comme ça. Et je lui demande un moment, je lui dis mais est-ce que ça t'arrive d'être triste ? Et là, il me regarde. Il me dit c'est quoi pour vous la tristesse ? Ce jeune ne savait pas ce que j'étais en train de dire. Et donc, du coup, j'en ai eu un autre, un jeune que j'ai suivi au Centre Régional Psycho Trauma que j'ai rencontré à l'établissement pénitentiaire pour mineurs de Kiev-Rechin que j'ai pu prendre en charge sur le Centre Régional Psycho Trauma après. Mais vous imaginez, gamin évidemment qui a vécu des trucs horribles dans toute sa vie, qui s'est construit n'importe comment. Et en fait, ce jeune, tout le travail au début, c'était de l'aider à réidentifier des émotions et savoir ce que c'était. Mais il était emmerdé parce que du coup, à chaque fois, il me disait mais là, il me dit je ressens un truc mais il me dit je ne sais pas ce que c'est alors du coup, on y va, on essaie de le trouver par le corps. Mais c'est des gamins qui n'ont plus accès à ça. Et ça, c'est hyper important d'avoir cette grille de lecture-là quand vous les avez en face de vous. Ça ne sert à rien de leur demander comment ils vont ou d'essayer de spéculer sur ce qui se passe. Est-ce que jusque-là, c'est clair ? Tant mieux parce que je n'aurai pas le temps de vous réexpliquer. S'associer à ça chez ces enfants, évidemment, tous ces troubles-là qu'on peut rencontrer en plus sur lesquels, je ne vais pas insister, mais c'est des gamins qui peuvent rencontrer des crises suicidaires, des troubles dépressifs, des troubles anxieux, des troubles addictifs, des troubles du comportement alimentaire, des troubles du comportement et des dysrégulations somatiques, c'est-à-dire des troubles somatiques qui s'associent à ça. Vous pourrez avoir accès au PowerPoint après, je pourrais vous le donner sans problème. Alors ça, je suis quelqu'un de très obsessionnel et du coup, j'ai toujours essayé de me représenter un individu en développement comment c'était. Alors moi, je me le représente comme ça, c'est-à-dire qu'en tant que bon obsessionnel, j'ai fait des cases, j'ai rangé. Et donc pour moi, le développement, c'est ça. C'est qu'il y a plusieurs axes de développement, les processus cognitifs, les fonctions exécutives, le développement psycho-affectif, les habiletés sociales, les stratégies de coping, l'attachement. Et pour moi, c'est des gros axes dans lesquels on peut identifier plusieurs petits axes. Ça, c'est ma façon à moi de voir, après chacun son truc. Je vais quand même vous dire un petit mot, après je parlerai de ce qui peut se passer sur le développement, un petit mot de ce que c'est les stratégies de coping. Ceux qui me connaissent généralement en ont marre parce que je leur parle toujours des stratégies de coping, mais pour moi, c'est la base de tout et c'est la base du travail qu'on peut faire avec ces jeunes. Et c'est notamment la base de ce qu'on peut faire en termes de travail éducatif avec ces jeunes. C'est quoi les stratégies de coping ? Je ne sais pas si ça vous parle ou pas. Non. Les stratégies de coping ou stratégies d'adaptation, c'est toutes ces petites choses que vous apprenez depuis que vous êtes tout petit pour faire face à des éléments d'adversité. L'individu n'est pas programmé pour pouvoir supporter des états de tension interne. Quand vous avez une émotion négative, quelle qu'elle soit, la colère, la tristesse, le sentiment d'abandon, la peur, vous faites tout pour pouvoir diminuer cet état de tension interne, cette émotion négative pour l'enlever. On est programmé pour faire ça. On ne supporte pas bien. Alors si, des fois, on aime bien être un petit peu triste, mais en fait, ça, c'est une stratégie de coping. C'est-à-dire qu'être triste, des fois, ça permet d'avancer un petit peu. Donc, ce n'est pas forcément négatif. Mais par contre, quand vous avez peur, vous faites tout pour ne pas avoir peur. C'est généralement ce que vous faites. Quand vous avez une rupture amoureuse, vous allez appeler des copains, vous allez voir vos parents. Alors, ça dépend de l'âge. Après, plus on est jeune, plus on le fait. Après, on le fait moins. Ou alors, on le fait en cachette. Appeler les parents, aller boire un coup avec un pote. Ça peut être lire, ça peut aller faire du sport, ça peut être... Ça, c'est les stratégies de coping qu'on dit plutôt fonctionnelles, c'est-à-dire qu'elles ne mettent pas en danger l'individu. Puis, vous avez les stratégies de coping dysfonctionnelles. Boire trop d'alcool, tout seul, s'isoler, se scarifier, avoir un trouble du comportement alimentaire, avoir des idées suicidaires, tout ça, fuguer. Ça, c'est des stratégies de coping, c'est-à-dire que ça vous permet de diminuer votre état de tension, ça permet de gérer votre angoisse, votre peur, mais par contre, ça vous met en danger par la suite. D'accord ? C'est un peu la différence. Mais en tout cas, une stratégie de coping, c'est ce qui permet de faire face. Quand vous êtes bébé, vous n'en avez pas. Quand vous avez faim, vous pleurez, et vous avez peur, vous pleurez. C'est votre seul signal. Mais en gros, c'est vos parents qui vous les donnent. Quand je dis parents, c'est figure d'attachement, les personnes qui s'occupent de vous, qui vont vous donner ces stratégies de coping. C'est eux qui font, c'est eux qui vont chanter une chanson, qui vont donner le biberon, qui vont masser le ventre, mais l'enfant ne peut rien faire, lui. Donc voilà. Vous êtes bien d'accord qu'entre ce moment-là et aujourd'hui, vous avez développé des stratégies de coping. Vous ne prenez plus, vos parents ne vous donnent plus le biberon, vous ne vous faites plus masser le ventre par vos parents, et on ne vous chante plus de chansons. Peut-être quand même un petit peu, mais vous écoutez de la chanson, de la musique. C'est ce que vous faites comme stratégie de coping, mais du coup, ce n'est plus votre maman ou votre papa ou la personne qui s'occupait de vous. Donc du coup, vous avez développé plein de stratégies de coping depuis. Au début, c'est vos parents qui vous les ont données, enfin, c'est les figures d'attachement qui les donnent. Puis, l'enfant va commencer à faire ses propres expériences où il est un petit peu en échec. Par exemple, vous le laissez, vous savez, c'est le moment où on laisse l'enfant au parc se casser la figure ou se disputer avec un autre et les laisser gérer parce que c'est là qu'ils vont développer des stratégies de coping. Généralement, les enfants assez sécures, vous les mettez dans un parc et ils se disputent. Généralement, il y a deux choses. Vous avez peur de ne pas intervenir parce que vous avez peur de passer pour un mauvais parent ou d'avoir un sale gosse. Et la deuxième chose, c'est que vous avez peur qu'à un moment, ça en arrive aux mains et que du coup, ça se termine mal. Alors, moi, j'ai regardé un petit peu quand j'accompagnais ma fille au parc. En fait, globalement, les enfants, ils s'engueulent, ils s'engueulent, ils s'engueulent, ils ont trouvé une stratégie de coping. Ils ont trouvé un truc pour se défaire de ça. Et bien, ils créent leur stratégie de coping. Et donc, ça va être un petit peu ça. Et puis, quand ils sont ados, du coup, ils vont s'identifier aux pères pour trouver des stratégies de coping du côté des pères parce que l'adolescence, en soi, c'est une situation de vulnérabilité, c'est-à-dire, c'est une nouvelle situation dans laquelle on ne sait pas faire. Imaginez toutes les stratégies de coping que vous avez apprises depuis que vous étiez tout petit. Quand vous arrivez à l'adolescence, votre corps y change, les enjeux changent, la scolarité change. Et tout d'un coup, vous devez faire face à ce qui est en train d'arriver. Vous ne savez pas faire. C'est comme ce gamin qui était dans sa famille et qui va dans un foyer. Il est dans un nouveau contexte. Du coup, il ne sait plus faire. Donc, il faut qu'il trouve des nouvelles stratégies de coping. C'est pour ça que les ados, au début, c'est un peu le bordel, potentiellement. Soit ils ont des stratégies de coping un petit peu en opposition avec les parents parce que c'est des stratégies de coping. Soit ils sont au contraire, ils restent raccrochés aux parents pour essayer de gérer. Et puis, ils vont aller piocher du côté de leur père, des autres ados, des stratégies de coping. C'est pour ça que les épidémies de scarification, attention, ce n'est pas que tout le monde va mal, c'est que des fois, il y a dans les scarifications comme ça qui pullulent un petit peu, ce qui se passe, c'est qu'en fait, les plus vulnérables, eux, se scarifient pour dissocier et puis les autres vont copier un petit peu, mais en fait, ils se font mal et donc ils ne le font qu'une fois et puis après, ils arrêtent parce qu'ils se sont rendu compte que ça ne fonctionnait pas. Et donc, du coup, les stratégies de coping, il faut un attachement, c'est que la solution idéale, c'est un attachement sécure, la possibilité de faire des nouvelles expériences, d'expérimenter des choses, c'était dit dans la présentation de ce matin, enfin du début de la matinée, possibilité d'expérimenter l'échec avec des solutions adaptées à disposition, c'est-à-dire que si ma seule solution, quand j'ai peur, à ce moment-là, c'est de dissocier, ben, ce n'est pas vraiment adapté. Si, par contre, ma solution, quand je suis enfant et que je tombe par terre, c'est de pouvoir aller voir maman, ou aller voir papa et que du coup, là, je sais que je vais avoir quelque chose qui va me rassurer, qu'elle va prendre soin de moi, qu'elle va me donner un conseil, ben là, c'est adapté. Ça va créer un registre de stratégie de coping, c'est-à-dire de stratégie d'adaptation qui va être riche, nuancée, diversifiée et flexible. Tout ça, les stratégies de coping, c'est ce qui permet de réguler les processus émotionnels, les processus comportementaux, les processus relationnels. Quand vous avez plein de stratégies, vous avez un petit sac dans lequel vous avez plein de petites stratégies d'adaptation, vous vous sentez compétent, vous vous dites je peux faire face s'il m'arrive quelque chose. Si je suis en relation avec quelqu'un qui m'embête, j'ai pas mal d'outils pour y faire face. Si je dois aller faire une présentation comme ça aujourd'hui devant tout le monde, j'ai des outils pour faire face un petit peu à ce qui peut se passer. Si j'ai... Vous voyez ? Ça va être pareil dans la relation, ça va être pareil dans les émotions. Si j'ai des outils, le registre de stratégie de coping, c'est j'ai des outils pour faire face à... pour réguler mes émotions, pour réguler mes comportements et pour avoir du coup des théories sécures concernant soi-même, le monde et les autres. Les gamins placés à l'AZE sont des gamins qui n'ont pas ça. Ils ont un registre de stratégie de coping qui est généralement faible, peu nuancé, peu diversifié, absolument rigide et généralement avec des stratégies de coping non fonctionnelles, dysfonctionnelles qui vont plutôt être du registre de la scarification, des consommations d'alcool ou de toxiques, des fugues, des bagarres, des choses comme ça. Pour vous redire un petit mot de ce qu'on disait tout à l'heure sur la question du développement, vous pouvez avoir parmi tous vos axes, là vous pouvez avoir un développement harmonieux, tout va bien, tous vos axes se développent bien. Vous pouvez avoir des axes qui se développent mal, qui s'hypodéveloppent, c'est par exemple la régulation des émotions, c'est une autre manière de voir le truc. Au contraire des gamins qui s'hyperdéveloppent sur certains points, vous avez des gamins qui ont des fonctionnements cognitifs très très opérants, ces fameux gamins placés à l'AZE des fois, on dit ils sont très matures. En fait c'est des gamins qui ont hyperdéveloppé certaines choses, attention, souvent le reste n'est pas hyperdéveloppé. Donc du coup, ça ne fonctionne pas pareil, tous les axes ne sont pas développés de la même manière. Et des disdéveloppements, par exemple des gamins qui vont développer un trouble de l'empathie et qui vont développer des conduites antisociales, des troubles du comportement de la délinquance, où là on n'est pas sur une question de est-ce que c'est trop ou pas assez, c'est une question que ça s'est vraiment tordu dans la trajectoire développementale. Et donc du coup, après vos différents axes développementaux, qu'on a pris tout à l'heure, ils vont se développer chacun à une vitesse potentiellement différente. Alors ça, c'est un truc que j'ai mis comme ça, en réfléchissant, ça ne sort de rien, ça ne sort pas d'un article particulier, c'était sur les éthiologies que je pouvais moi imaginer des troubles des apprentissages, des troubles des apprentissages, des difficultés à se concentrer en classe, à faire des apprentissages, je ne parle pas des 10, des troubles des apprentissages d'une manière générale. Vous voyez qu'il y a plein de choses qui peuvent empêcher un enfant de se concentrer en classe lorsqu'il a vécu ce qu'il a vécu. Ça peut être un syndrome intrusif, c'est-à-dire des flashs qui viennent en permanence et qui parasitent l'enfant. Ça peut être une hypervigilance qui fait qu'on a un enfant distrait, qui sursaute, qui est hypersensible à tout son environnement, qui est toujours en train de sniper un peu tout ce qui se passe partout pour être sûr que tout va bien. C'est une baisse de l'attention et de la concentration qui est propre aux troubles qu'il présente. Une perte de confiance dans la sécurité de son monde et la capacité des adultes à le protéger. Un enfant qui est en permanence préoccupé par le fait qu'on va ou non le protéger. Un enfant qui va être en permanence inquiet aussi pour les adultes, les parents, de ce qui va lui arriver quand il va rentrer à la maison. Il vient de se taper une mauvaise note à son devoir de maths. Imaginez tous les cours d'après où en fait ce gamin se dit je vais me faire éclater la tête ce soir. Et maman qui était censée s'occuper de mes devoirs va se faire éclater la tête elle aussi. Ou alors est-ce que maman est encore en vie à l'heure actuelle ? Une symptomatologie qui peut s'associer. Vous imaginez qu'en plus si vous avez un gamin déprimé, si vous avez un gamin anxieux, si vous avez un gamin qui est évidemment fatigué, vous allez avoir des troubles de la concentration qui se rajoutent. Des gamins qui ne voient plus l'intérêt d'apprendre, une perte de projection dans l'avenir et de plaisir. C'est des gamins, leur seul objectif c'est de survivre. C'est pas de se développer. Il faut avoir ça en tête. C'est que c'est des gamins qui ne... Leur objectif n'est pas de se développer, c'est de survivre. Donc je peux vous assurer que la scolarité c'est le cadet de leurs soucis. Sauf quand ils ont repéré dans la scolarité des éléments qui vont leur permettre de s'en sortir. On peut avoir comme ça des gamins. Alors c'est pas juste un prof qui est génial. C'est souvent une rencontre entre un gamin et un prof ou avec quelqu'un ou même des fois un jeune avec qui il peut accrocher et avec qui il va être moteur pour lui par rapport à ça. Et les modifications développementales des capacités d'apprentissage. Évidemment, vous pouvez avoir un impact quasiment neurodéveloppemental sur les capacités d'apprentissage. Donc finalement, on a les enfants qui vont vivre dans un climat de peur en permanence avec tout ce qu'on a dit là, tous les troubles qu'on a dit là, troubles développementaux, traumas, les troubles associés et qui vont évoluer dans un climat de peur et de danger permanent, un climat d'imprévisibilité et d'incontrôlabilité avec des états dissociatifs de survie. En gros, des stratégies de coping de survie. Ces gamins-là, ils essayent de survivre. Les MIO, c'est les modèles interne opérance. Si vous avez lu la théorie de l'attachement, vous savez de quoi je parle. Sinon, c'est pas grave. C'est juste qu'ils ont des schémas cognitifs. Ils se créent une façon de voir les choses, le monde eux-mêmes et les autres dont je vous parlais tout à l'heure. Ces enfants, en l'occurrence, vont avoir une façon de voir le monde et de voir les choses pour survivre. Vous les mettez dans un foyer. Un foyer, a priori, il y a quand même, qu'on soit d'accord, dans un foyer, a priori, il y a moins de raisons de survivre. Logiquement, dans un foyer, on a ce qu'il faut. Les besoins fondamentaux des enfants sont normalement à peu près respectés. Alors, c'est pas la même chose que dans la famille, mais c'est à peu près respecté. Donc, il n'y a pas... Des fois, quand on dit « Oui, il faut survivre dans un foyer », ben non, il n'y a pas besoin de survivre dans un foyer. A priori, il y a de la maltraitance, des choses comme ça, mais ce n'est pas le cas. Inadaptés, entre guillemets, parce qu'ils ne sont pas inadaptés dans leur milieu. Vous avez généralement, toujours chez ces enfants-là, un attachement perturbé et désorganisateur avec une sécurité interne qui va être difficile à obtenir, obtenue par des stratégies de coping qui sont dysfonctionnelles. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des fûts, des conduits dissociatifs, des consommations toxiques, des scarifications, propices au développement de troubles par la suite. Ça, vous connaissez un petit peu, mais juste pour un petit aparté sur l'attachement, un attachement insécure ne permet pas de faire tout ça. Ça vient impacter les capacités à faire des apprentissages sereinement, développer des habiletés sociales. Pour être tranquillement à développer des habiletés sociales avec des copains, des copines, il faut être un peu tranquille quand même dans la relation. J'ai encore 5 minutes, non ? C'est 4 minutes, c'est 4 minutes. Construire des théories sécures concernant soi-même et puis aussi développer des stratégies de coping qui sont efficientes. Juste un tout petit mot là-dessus sur les identifications, c'est important. Les identifications, les jeunes s'identifient au début, quand on grandit, on s'identifie pour se développer. On s'identifie à ses parents pour se développer. Puis, on va commencer vers 6-7 ans à s'identifier aux autres enfants pour se développer, pour se construire, pour se construire une identité, pour se construire un narcissisme, c'est-à-dire une estime de soi, tout ce dont on a parlé tout à l'heure qui sont les 4 autres besoins fondamentaux de l'enfant. Évidemment, on est là dans une situation où ces enfants ne vont pas s'identifier pour pouvoir se construire mais pour pouvoir survivre. Et donc, du coup, ils vont s'identifier potentiellement à l'agresseur, au père, donc du coup, avec un enfant qui va devenir maltraitant envers sa propre mère ou alors, il va y avoir des conflits de loyauté, des parties primes et des fois, vous avez aussi une identification à l'agressé, c'est-à-dire où l'enfant va plutôt s'identifier à la personne qui se fait agresser et va essayer de la protéger. Ça, je n'ai pas trop le temps de vous le développer mais tous les stéréotypes un petit peu, les visions un petit peu dichotomiques du monde comme il y a les bons, les mauvais, il y a les gentils, il y a les méchants, il y a les faibles, il y a les forts et puis tout ça étant associé à des stéréotypes de genre. Généralement, les forts, les violents, c'est le papa, c'est les garçons et puis les faibles, tout ça, ça va du côté des filles et donc du coup, ça, c'est potentiellement un risque de répétition et surtout de vision très dichotomique du monde avec des comportements ensuite qui vont se stéréotyper. Ça, c'est un petit résumé de ça et je terminerai juste en vous donnant ce que j'utilise comme image pour dire comment sont ces enfants. Ça, c'est plus du côté du soin nous qu'on les voit comme ça. Ça, a priori, c'est les enfants qui sont sécures, qui n'ont pas vécu tout ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est une maison, alors je ne suis pas très bon au BTP mais globalement, l'idée, c'est de se dire qu'on a construit une maison solide dans laquelle les murs sont plutôt épais et solides, pas trop non plus, ce n'est pas un bunker avec un système électrique efficient et une plomberie moderne. Ça, c'est les enfants qu'on rencontre à la protection de l'enfant. C'est des enfants où même les fondations ne sont pas solides, elles sont instables et fissurées avec des murs fins et détruits en partie avec un système électrique usé et dangereux et une plomberie défectueuse. Il est évident que cet enfant-là, quand il sait qu'il a ça à l'intérieur de lui, il va tout faire pour que rien ne vienne perturber ça, pour que rien ne vienne de faire s'effondrer ce truc-là. Parce que si ça, ça s'effondre, ça s'effondre beaucoup plus vite que n'importe quel autre enfant. Si ça, ça s'effondre, tout s'effondre. On parlait de discontinuité du sentiment d'identité, mais du coup, si ça, ça s'effondre. Et du coup, d'un point de vue thérapeutique, nous, on va faire attention aussi, c'est que moi, je ne vais pas rentrer là-dedans n'importe comment pour aller traiter du trauma. Le trauma, imaginez, c'est des petites bombes à l'intérieur. Si moi, j'arrive et je viens traiter le trauma, je fais tout péter. Et donc, en fait, il va falloir qu'on travaille conjointement avec des acteurs qui vont prendre en charge de façon plus globale le jeune pour pouvoir rafistoler un petit peu cette maison. On ne va pas la refaire comme avant, mais essayer de faire quelque chose d'un petit peu plus construit qui va permettre effectivement de renforcer la maison avant de traiter le trauma qui est dedans. Vous, ces enfants-là, quand vous les voyez, ils mettent au-dessus, tout autour, ils mettent des protections quelles qu'elles soient. Ça peut être des comportements sociopathiques, ça peut être des troubles du comportement alimentaire, ça peut être plein de choses qui vont mettre autour pour surtout que vous n'alliez pas l'emmerder, pour surtout que vous ne veniez pas détruire ce qu'il y a à l'intérieur parce qu'il le perçoit comme extrêmement fragile et ça risque que si ça tombe, c'est une catastrophe. Pour lui, c'est synonyme de mort. Donc voilà, c'est juste pour avoir cette vision-là. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas, je me présente peut-être. Donc, Christine Ison, je suis principale au collège Joséphine Baker de Valenciennes. Donc, le collège Joséphine Baker, c'est le deuxième collège qui accueille, dans l'académie, qui accueille les élèves les plus fragiles en termes d'indices de position sociale. Donc, on a une concentration d'élèves qui rencontrent des soucis personnels, familiaux, très importants. Depuis la rentrée, on a ouvert un internat d'excellence et dans cet internat, en fait, on concentre aussi pas mal d'enfants, de l'aide sociale à l'enfance. Et donc, on est venu là à six du collège. On a les maîtres d'internat, une assistante pédagogique, une CPE, une AESH. Et en fait, on est très inquiet parce que cet internat ouvert, on a le sentiment de ne pas du tout être préparé à accueillir ses enfants. Enfin, votre discours, on l'a trouvé magnifique parce qu'on a reconnu plein de nos élèves, vraiment. Et en fait, voilà, la plupart de nos élèves sont comme ça. Et vous-même, vous qui êtes spécialiste, vous dites, vous n'entrez pas dans la maison parce que vous allez faire tout exploser. Et en fait, c'est vraiment le sentiment qu'on a. On a ce sentiment qu'on va leur faire du tort parce qu'on n'est pas armé et qu'on ne sait pas faire. Donc, c'était très chouette, mais maintenant, comment on fait, quoi ? Maintenant, je vais faire une deuxième intervention, c'est ça. Non, mais moi, je vous rejoins complètement. En fait, la question, alors moi, ça, je l'utilise surtout pour le soin, mais c'est surtout de se dire que il n'y a pas qu'une seule intervention possible. C'est-à-dire que le problème de ces jeunes-là, c'est que, ça, je le mets souvent pour dire, faites gaffe parce que souvent, on a toujours envie d'aller comprendre, on a toujours envie de savoir pourquoi. Alors moi, c'est discours un petit peu de explique-nous, qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi, qu'est-ce que tu as vécu, qu'est-ce que... En fait, on n'est pas obligé de faire ça, c'est-à-dire qu'on peut aussi respecter le souhait de cet enfant qu'on ne vienne pas tout de suite voir ce qui se passe à l'intérieur de lui. En plus, si vous n'êtes pas psy, par exemple, ça n'a pas de sens. Mais tout comme je vous dirais, mais n'allez pas mettre un psy là-dedans, qu'est-ce que vous allez vous faire voir une psychologue qui va aller l'emmerder alors qu'il vient juste d'arriver dans le foyer ou qu'il vient juste d'arriver dans l'établissement, il faut qu'il voit une psychologue. Est-ce que c'est vraiment le meilleur moment ? C'est-à-dire, est-ce que c'est vraiment l'approche qui est vraiment principale ? Moi, je reviens vraiment sur ce que disait... Alors, je suis désolé, j'ai oublié son prénom, la personne qui a intervenu ce matin, je ne sais plus où elle est. Alors, il y avait Alexandre Avirez et Gabriel Chouin. Excusez-moi, je vais devoir oublier votre nom. Sur les besoins fondamentaux, et ça, vraiment, c'est hyper important, c'est-à-dire que c'est la sécurité, c'est vraiment la sécurité avant tout. C'est-à-dire que de réunir des choses qui font qu'on arrive à maintenir la sécurité chez ces jeunes, la sécurité, c'est quoi ? La sécurité, c'est d'une part la sécurité physique. Si ces jeunes sont encore en danger, vous ne vous cassez pas, ça va être compliqué. Ça, c'est évident. Si ces jeunes sont... Et la deuxième chose, c'est la sécurité psychique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des personnes autour de ce jeune qui soient capables de lui garantir sa sécurité psychique. On en parlait juste là entre les deux temps. Comment voulez-vous qu'on puisse garantir en tant qu'adulte la sécurité psychique d'un enfant en lui disant « Ne t'inquiète pas, tu es placé en foyer, tu es à tel collège et on va mettre en place des visites médiatisées avec tes parents ? » C'est pas possible. Vous ne garantissez pas la sécurité psychique de cet enfant. Bien sûr, pendant la visite médiatisée, il ne va pas être tapé, mais il n'est pas en sécurité psychique cet enfant. Ça me permettait de faire le lien avec ce qu'on disait tout à l'heure mais effectivement, je suis très outré de ce genre de choses. Ce lien absolument, cette confusion en plus entre l'amour, l'affection, la sécurité. Non, comme vous l'avez dit ce matin, c'est la sécurité d'abord et on assure cette sécurité. Quand vous pouvez garantir à cet enfant que dans l'endroit où vous êtes, dans l'établissement scolaire, vous n'allez pas le faire pour toute sa vie, vous pouvez lui garantir une sécurité mais c'est aussi une sécurité de ne pas aller fouiller à l'intérieur de lui ce qu'il n'a pas envie de vous montrer. De dire tout de suite non, non, il ne va pas bien, il faut absolument qu'il voit un psy. Non, posons-nous vraiment la question est-ce que c'est vraiment un psy dont il a besoin ? Il en est où ? Est-ce que c'est une barricade ? Est-ce que ce qu'il est en train de vous montrer là, c'est ces barricades qu'il met autour ou est-ce que c'est effectivement sa maison ? Le jour où cet enfant va commencer à vous montrer un petit peu à quoi ça ressemble sa maison, du coup, là oui, peut-être qu'effectivement d'aller voir un psy, ça va être une bonne chose. Alors c'est un peu théorique que je suis en train de vous dire, je n'ai pas de recettes toutes faites, et c'est vraiment... Alors, j'aime pas le... J'entendais, j'intervenais à Poitiers sur un congrès la semaine dernière et il y avait Edouard Durand qui est le président de la Civis dont on a parlé tout à l'heure, qui est un organisme qui donc du coup va tenter de mettre en place des choses pour pouvoir lutter contre les violences sexuelles et l'inceste, mais les violences d'une manière générale contre les mineurs. Et donc du coup, il disait, les cas particuliers c'est quand on a envie de se planquer. Il dit, il y a des fois il faut pouvoir faire des généralités, il y a des fois il faut pouvoir poser des choses générales. Et du coup, voilà, je pense qu'il y a des principes généraux, mais le problème c'est que vous en êtes tributaire, c'est-à-dire que si effectivement au-dessus de vous, au-delà de vous, on ne peut pas garantir la sécurité à ce jeune, vous allez être embêté. C'est aussi pour ça que de travailler en partenariat, c'est essentiel. Moi je suis toujours assez marqué quand je vois des jeunes arrivés aux urgences où je me dis, il est placé dans un foyer, il n'y a pas de CMP, il n'y a pas de... alors avec des troubles psychiques, il n'y a pas de CMP, il n'y a pas forcément de lien qui se tisse entre les différents intervenants. Et effectivement, le problème c'est que c'est très chronophage et que manque de bol, on n'a pas forcément le temps de le faire. Néanmoins, je pense qu'on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que la seule manière de pouvoir à un moment donner une sécurité, c'est-à-dire un principe de base à un enfant, c'est que tous les partenaires, partenaires, ça va être de l'enseignant jusqu'au juge, puissent être d'accord sur la stratégie à adopter. Et ça, c'est un peu idéaliste, mon propos, mais je pense que c'est ce qui ferait que ça marcherait, c'est-à-dire qu'on puisse assurer cette sécurité aux enfants. Une autre question ? Attendez, le micro arrive. Vous ne me faites pas peur. Alors, Glacia Goise, assistance sociale, service social en faveur des élèves sur trois établissements. Donc, je n'ai pas d'accompagnement, malheureusement, mais il y a des cas qui arrivent. Et là, vos images me parlent beaucoup. Et là, j'ai très peur parce qu'énormément, on rencontre tout le monde qui veut rentrer dans la maison il va appuyer sur le bouton rouge, explosion. Donc, comment nous pouvons travailler ? C'est ça, le problème. J'ai dit, c'est super, il ne faut pas rentrer, il faut donner le temps. Mais comment on peut travailler justement sur cette maison pour que ces fondations et ces murs puissent être rétablis ? Est-ce que vous comprenez mon questionnement ? Oui, tout à fait. Ma réponse va être exactement la même que précédemment. C'est que tant que vous n'inciterez pas de la sécurité physique et psychique à ces enfants, vous ne pourrez pas le faire. Pourquoi ? Parce que, je vais le dire d'une autre manière, c'est que ce qu'il a mis autour de sa maison pour ne pas qu'on rentre dedans, ça s'appelle des défenses. On peut le dire comme ça, on peut le dire de plein de manières. On se défend. Quand est-ce qu'on met un bouclier ? Un bouclier, on met un bouclier quand on a un attaquant. Si vous n'avez pas d'attaquant en face ou que la personne vous veut du bien, du coup, vous n'avez pas de raison de vous défendre. Sauf que lui, ce jeune-là, vous avez beau arriver en lui disant « Mais tu sais, je ne te veux pas de mal », sa grille de lecture, ce n'est pas ça. Sa grille de lecture, c'est « Papa m'a dit qu'il était désolé et qu'il n'allait pas recommencer. Papa m'a dit qu'à un moment quand même qu'il m'aimait et qu'il était désolé de ce qu'il me faisait et qu'il n'allait plus me faire de mal. » C'est ça sa grille de lecture. Donc quand vous arrivez et vous allez lui dire « Mais ne t'inquiète pas et que vous ne montrez pas de blanche », ça ne veut rien dire pour le jeune. Il se méfie. Il va se méfier. Donc du coup, évidemment, c'est pour ça que ma réponse elle est entre l'institutionnel et l'individuel. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas, il va falloir que vous fassiez baisser ses défenses chez ce jeune. Il faut que du coup le système défensif de ce jeune se calme un petit peu pour que vous puissiez un petit peu plus intervenir à l'intérieur à ce moment-là. Vous allez être aidé par des psys à ce moment-là. Vous allez... Vous, sur le plan social, je pense que vraiment votre rôle, il n'est pas forcément d'aller dans la maison. Votre rôle, il n'est pas d'aller là-dedans. Je suis désolé, mais c'est les psys qui normalement s'occupent de ça. Vous, votre rôle, il est plutôt sur l'extérieur. Et donc du coup, ça va être ça. Après, il faut avoir de la place au CMP, il faut avoir des psychologues pour pouvoir... Et puis des gens qui, effectivement, des professionnels aussi, même du soin psychologique, médico-psychologique, qui savent un petit peu comment aborder ces questions-là. C'est assez évident. Mais c'est sûr que quand on a des idées en tête comme ces jeunes, il faut quand même travailler le lien avec le père, ce qui, attention, ce n'est pas une vérité, c'est ce que j'en pense. Et je pense que la psychanalyste, est-ce qu'elle a été pensée, en tout cas, de ce qu'on en a fait, pour certains, attention, pas pour tous, je pense que c'est un outil qui peut être très utile, mais la psychanalyse a aussi fait beaucoup de mal là-dessus sur la question des représentations et sur la question de... Ce qui ne veut pas dire que ça peut être un chef de service qui est psychanalyste et qui fait quelque chose de très intéressant autour de ça. C'est un outil qu'on peut très bien utiliser, mais je pense qu'on en a fait vraiment et eu des grosses dérives à ce niveau-là et qui, sur le plan psy, ont créé beaucoup de dégâts et qui font que ces jeunes n'ont pas forcément accès à des soins qui sont efficients. Donc il y aura une autre question là-bas et ensuite, il y aura deux devant. Oui, donc c'est la Dépap du Nord. Moi, c'est justement le lien parental là. Parce que je pense qu'il y a beaucoup d'acharnement du lien parental et je pense, vous pouvez répondre à cette question-là, elle doit faire beaucoup de dégâts chez les enfants dans leur vie. Tout à fait. On en parlait tout à l'heure, effectivement. Alors ça, c'est un des combats de la civise, notamment. La civise a deux gros combats. Ça va être de pouvoir faire en sorte qu'on arrête ce genre de positionnement un peu bizarre de vouloir absolument que les enfants gardent des liens avec leurs parents et de penser que parce qu'ils sont confiés à l'ASE, ils sont en sécurité. Ça ne veut rien dire. Ce n'est pas parce qu'on confie un enfant à l'ASE ou qu'on lui met une étiquette à l'ASE sur la tête que ça veut dire que ça y est, il est en sécurité. Le deuxième combat, c'est aussi, on parlait des informations préoccupantes des signalements judiciaires, c'est aussi de permettre aux professionnels d'être protégés quand ils font des signalements et des IP pour pouvoir justement protéger des enfants plus facilement. Mais effectivement, maintenir des liens parentaux, ça n'a pas forcément de sens. Alors après, il faut bien distinguer la question effectivement de la sécurité et de l'amour. C'est-à-dire que bien sûr que ces enfants, qu'il peut y avoir de l'affection, ça n'empêche. Un père maltraitant n'est pas forcément un père qui n'aime pas son enfant. On n'est pas en train de parler de ça. On est en train de parler de la sécurité et de la sécurité. Vous parliez tout à l'heure effectivement de la sécurité affective. La sécurité affective, ce n'est pas l'amour. D'accord ? On ne demande pas à l'éducateur d'aimer l'enfant dont il est en train de s'occuper. On est en train de lui demander d'assurer une sécurité affective. Sécurité affective n'est pas égale à l'amour. Moi, j'avais une jeune comme ça qui me disait, mais en fait, parce qu'elle parlait complètement autre chose, elle me disait, bah oui, mais mon éducatrice, de toute façon, la moitié du temps, elle est en vacances et la moitié du temps, elle est en congé maladie. Et ce qui n'était pas vrai en l'occurrence, je pense, en fait, ce dont elle était en train de parler, c'est qu'en fait, elle était dans une insécurité folle, cette jeune, et qu'en fait, elle voulait que son éducatrice, elle focalisait sur son éducatrice pour que cette personne-là la sécurise tout le temps. Mais évidemment que les éducateurs, ils ont des vacances et tout ça, et ce n'est pas grave, on a le droit d'être en vacances. On a le droit de vous représenter, les éducateurs, ils représentent une institution qui peut sécuriser l'enfant. Donc on peut incarner ces fonctions-là des parents pour ça. Et si les parents ne peuvent pas assurer cette mission-là, eh bien, on arrête. C'est mon avis. Est-ce que tout ce que vous avez présenté, ça correspond seulement pour les enfants d'aide sociale à l'enfance ou ça concerne l'ensemble des enfants en général ? Non, ça concerne tous les enfants qui sont victimes de maltraitance ou qui sont victimes d'éléments compliqués dans leur vie. C'est le principe d'un enfant qui se construit mal, en fait. La dernière diapo, c'est aussi un petit peu pour ça, c'est finalement pour tous ces enfants qui se construisent mal et effectivement pour lesquels on a des enfants comme ça qui sont aussi de retour de guerre et tout ça. Alors après, ce qui change un petit peu, c'est qu'il y a quand même les relations aux parents qui peuvent être différentes parce que vous pouvez avoir des gamins qui ont vécu avec leur famille, des parcours de migration, des parcours de guerre où il y a du trauma et du trauma développemental, mais néanmoins avec des figures d'attachement qui sont sécures, des parents qui sont quand même sécures et qui vont continuer à assurer la sécurité de ces enfants-là par la suite. Sécurité, toutes les sécurités dont vous avez parlé ce matin, relationnelles, affectives, matériels, physiologiques. Moi, j'avais une observation complémentaire pour répondre aux collègues, à tous les adultes en fait qui sont au quotidien avec ces enfants. Pour vous répondre, je pense que les enfants ont besoin de figures adultes qui sont cohérentes, stables, là. On ne vous demande pas effectivement d'intervenir, de les réparer, mais en tout cas, le fait d'être entourés d'adultes qui vont être, eux, cohérents et fiables, c'est-à-dire que vous allez apporter une réponse fiable, régulière, présente, constante, je pense que c'est déjà énorme pour eux. Mais ce qu'on constate, c'est qu'effectivement, pour tous les accueillants, pour tous ceux qui sont autour de ces enfants-là, c'est extrêmement difficile parce qu'évidemment, ce sont les premiers mis à mal. Et ce qu'on aimerait faire, c'est davantage former nous les accueillants et les personnes qui sont en contact avec ces enfants-là pour savoir comment réagir. Et on sait bien que là-dessus, on a encore beaucoup de progrès à faire. On aimerait vraiment, nous, au département, pouvoir former des maisons d'enfants complètement à comment on gère et on répond à ces enfants-là. On sait qu'on n'y est pas encore. Donc, nous, on est ravis d'avoir un centre régional de psychotrauma ici. Franchement, on sait que c'est une vraie avancée. Et quand on aura réussi à former une maison d'enfants ou des assistants familiaux à savoir comment accueillir ces enfants et résister à ce qu'ils nous mettent à l'épreuve, on aura encore fait un grand pas. Mais on n'y est pas encore. Mais par contre, rien que le fait que vous, vous soyez là et que vous soyez cohérents, et bienveillant, à un moment, la confiance va quand même forcément se faire. Mais c'est sûr que c'est difficile, j'imagine, au quotidien pour vous parce que ça attaque, ça perturbe, ça... Voilà, on ne comprend pas. Là, vous allez comprendre un peu mieux les réactions. Ça ne vous dit pas encore comment réagir. Mais le fait que vous, vous soyez là et que vous êtes dans votre fonction au moment où vous êtes là, je pense que c'est déjà énorme parce que ça va participer à la construction d'une stabilisation au fil du temps. Mais effectivement, ça veut dire travailler aussi avec les référents de ces enfants pour qu'on regarde est-ce que le lien que les parents aient maintenu ou pas. On a, après, des moyens d'action, je n'ai pas eu le temps de les détailler, mais on a un moyen d'intervenir sur l'autorité parentale. Quand je vous dis que c'est une protection aussi d'agir sur l'autorité parentale, c'en est une. La civise, elle l'a dit. Elle, ce qu'elle propose, c'est ça, c'est-à-dire qu'après ce moment, il y a violences sexuelles où on pourrait retirer l'autorité parentale d'emblée. On sait qu'on a des moyens d'agir aussi sur ça. Ça ne veut pas dire que c'est la seule réponse, mais en tout cas, rien que le fait que vous, vous soyez là, que vous les accueillez, que vous faites votre mission au quotidien, je pense que c'est déjà énorme. Vous ne vous rendez pas compte parce que vous subissez l'attaque de ça. Si, on sait que c'est compliqué, nous, on gère au quotidien des enfants comme ça. On sait que pour tous les accueillants et les gens qui sont en face d'eux tous les jours, c'est une vraie difficulté. On cherche des solutions à l'envée, donc c'est vraiment quelque chose à la fois comme des sélections. Donc, le fait d'être ici, c'est parce qu'on cherche des solutions. On a une élève qui a fait une tentative de suicide à l'internat. Ce sont d'autres élèves qui l'ont sauvée. Donc, on vit des moments forts. Donc, ça, c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on a envie vraiment d'apprendre, de travailler pour eux. Mais c'est la distance, en fait, qu'on doit apprendre. On a, par exemple, un enseignant qui est très dévoué pour ces élèves-là. Mais une élève hier, on a compris qu'elle se faisait du tort parce qu'en se faisant mal, elle savait qu'elle avait le regard de l'enseignant. Vous voyez ? Donc, c'est comment on fait. Ça, je trouve que ça vient parler des troubles de l'attachement chez ces enfants-là. C'est-à-dire qu'en fait, ils viennent vous chercher et c'est comment vous garder une distance qui est ajustée. Et c'est ce qu'ils viennent chercher, en fait, effectivement, d'avoir une distance ajustée par rapport à eux. Mais vous n'y arriverez. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que n'ayez pas peur. On n'y arrivera jamais. Mais non, n'ayez pas peur de fluctuer dans ces distances-là. Il ne faut pas que ce soit déconnant au point où vous allez devenir, vous allez être dans l'amour de l'enfant ou au contraire dans le rejet de l'enfant. Mais que vous ayez des mouvements qui vont, qui viennent, qu'il y a des moments où vous en ayez marre, qu'il y a des moments où vous ne compreniez plus, ça, c'est normal. Et vous avez le droit de le dire à l'enfant, de lui dire, là, je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Vous lui renvoyez, en fait, que c'est ce qui se passe dans sa tête aussi. Et de lui dire, ce n'est pas grave que je ne comprenne pas ce qui se passe. Parce que même si je ne comprends pas ce qui se passe, du coup, t'inquiète, je serai là demain. Et puis, je vais appeler ton référent pour qu'on fasse un peu le point pour voir un petit peu si on peut trouver quelque chose à te proposer. Vous voyez, vous faites du lien. Vous faites du lien et vous pouvez dire que vous êtes dans l'impuissance à certains moments. Vous pouvez dire, là, je ne sais pas. Là, je ne sais pas. Ou là, ça va un peu trop loin. Donc, ce qu'on fait, ce que je te propose, comment on fait ? Alors, moi, je vous dis, Magami, en ce moment, c'est ça. OK. Là, tu es en colère. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas calmer ta colère. OK. Effectivement, vous rentrez le soir parce que c'est votre travail. Je rentre ce soir. Demain, quand tu te seras calmé, quand tu te seras calme, on en reparle. Je reviens te voir. Ça, quand vous dites ça, vous réinstaurez ce lien d'attachement, ce lien d'attachement sécure, qui n'est pas un lien d'amour, qui est un lien d'attachement. L'attachement, c'est compliqué. L'attachement, c'est des va-et-vient. L'attachement, c'est pas... Il n'y a pas une bonne manière de faire. Il y a quelque chose qui se construit. Et vous, vous êtes en face d'un gamin qui est complètement déconstruit, avec vous, votre maison à vous, qui résonne en plus là-dedans, qui essaye de tenir aussi par rapport à ça. Vous avez probablement aussi des choses aussi dans votre vie qui résonnent. Bien. Vous aurez sans doute des pistes aussi dans les ateliers de cet après-midi. Je suis désolée d'être la gardienne du temps et de presser les échanges. Donc un grand merci encore à vous, M. Gault, pour cette intervention. Juste, du coup, j'ai oublié de marquer mon adresse mail s'il y en avait qui souhaitaient avoir des contacts après. Peut-être qu'on pourra l'ajouter sur la page de l'Inspe. Ce sera plus simple. Il y aura un mail. Voilà. On vous la transmettra par mail. Après, je ne pourrais peut-être pas répondre à tout le monde, mais je vous la donne rapidement. Non. Ça, surtout pas. Je vous la donne du coup à l'oral et puis après, vous l'aurez sur le truc. Donc c'est n, comme Nicolas, .gaudlepie2res et je vous transmettrai aussi la présentation. Merci beaucoup. Bon courage et bonne journée. Je vais être ni formelle, ni longue. Enfin, ça, je garante. Non, je ne pense pas. Donc, après, évidemment, c'est un peu difficile d'intervenir après la richesse de ce qui vient d'être dit. Je pense qu'on a une forme d'émotion qui est derrière tout ça, les échanges que vous avez pu avoir. Je vais essayer aussi de m'attacher à ce que je sais faire et ce que je dois faire. Donc je suis recteur d'académie. Donc j'ai en charge l'éducation nationale, donc sur un territoire, l'éducation des enfants qui nous sont confiés et aussi le bien-être de nos personnels. Je crois que c'est ces deux points-là qui sont quand même interrogés pour nous aujourd'hui. Donc c'est pour moi important que cette journée de formation se fasse à l'INSPE puisque l'INSPE, vous savez que c'est le... Enfin, voilà, c'est notre temple de formation, si je peux le dire comme ça, dans l'éducation nationale. Et j'y tiens vraiment, je tiens vraiment à ce qu'on ait ces journées régulières à l'INSPE. Et je remercie évidemment tous les personnels de l'INSPE qui se sont impliqués et tous les autres, tous nos collègues de l'éducation nationale qui sont impliqués dans l'organisation de la journée. Bon, on a évidemment un enjeu à l'éducation nationale. C'est l'égalité des chances. L'égalité des chances vis-à-vis de tous nos enfants. Et évidemment, vis-à-vis aussi des enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance. Les enfants confiés à l'aide sociale à l'enfance, c'est pas un petit sujet. C'est pas un petit sujet, déjà, numérique. C'est quand même, dans notre académie, presque 14 000 jeunes qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance. Et qui sont, pour la majeure partie d'entre eux, évidemment, scolarisés et accueillis dans nos établissements. Alors, on le sait, ce sont des jeunes qui ont des parcours scolaires assez chaotiques, en tout cas plus chaotiques que leurs pères. Des parcours qui sont plus courts, également. et qui sont très différents en termes d'orientation. Ça a été rappelé avec, souvent, pas de poursuites d'études, ou quand c'est des poursuites d'études très courtes. Et tout cela, peut-être s'explique, mais tout cela, de notre point de vue, doit être absolument inacceptable. Donc, il est vraiment important que la notion de protection de l'enfance prenne en plus en compte la scolarité, le droit à la réussite et à l'ambition scolaire. Alors, bien sûr, on a beaucoup parlé de la sécurité de l'enfant. Bien sûr, tous les besoins fondamentaux de l'enfant doivent être là, en premier, mais on doit, et on doit absolument, se battre pour que la scolarité soit au cœur de notre enjeu pour la protection de l'enfance et l'ambition scolaire. Donc, dans l'académie, on a vraiment la volonté de faire de l'accrochage scolaire des enfants protégés une priorité académique. C'est dans le projet académique que nous venons de finaliser là, à cette rentrée. Alors, maintenant, que faire ? Évidemment, la question est loin d'être simple. Alors, parfois, quand je fais ce sort de truc, que faire la question est loin, je dis, et d'ailleurs, si c'était simple, on l'aurait fait avant. Là, je ne dis même pas ça, parce que c'est pire, parce que moi, ce qui m'interpelle, c'est qu'on ne la pose pas souvent, dans cette question. En fait, lorsqu'on parle d'égalité des chances dans l'éducation nationale, on parle d'éducation prioritaire, souvent. Donc, on définit des territoires, on a un truc objectif qui s'appelle l'IPS, qui traduit plein de choses, mais on est sur un territoire donné, puis on essaie de décliner des mesures systémiques pour assurer l'égalité des chances. Voilà. On parle des élèves en situation de handicap, on dit, ben voilà, on a des gens, ils ont une notification, MDPH, on doit les accompagner, alors avec des dérogations, avec un accompagnement particulier, avec des structures qui sont créées. Voilà. J'irais presque, on en parle. Mais, des enfants qui sont confiés à l'aide sociale à l'enfance, on n'en parle pas en termes de scolarité. Jamais. Et on ne se pose pas la question dans l'éducation nationale. Tous les jours, vous vous la posez. Dans les établissements, les collègues se la posent. ce qui a été dit par la principale du collège Joséphine Baker, ben voilà, oui, dans le quotidien, c'est évidemment important et partout, dans tous nos établissements. Nous avons des enfants qui sont confiés, enfin voilà, et en fait, je ne dirais pas, on ne s'en occupe pas particulièrement, mais on n'a jamais vraiment posé la question de la réussite scolaire, de l'accompagnement à l'orientation pour ces enfants. Donc, la première chose, évidemment, c'est la question de la prise de conscience et il nous faut quelques électrochocs quand même et je crois qu'une conférence telle que celle qu'on a entendue aujourd'hui, c'est un électrochoc. Alors, pas pour tout le monde, certains d'entre vous sont très au fait de tout cela, mais je pense qu'il ne faut pas se priver des électrochocs pour que déjà, on se saisisse de la question, on ait cette prise de conscience pour tous nos personnels et ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas, je pense que vous interrogez un certain nombre de nos professeurs, je ne leur jette absolument pas la pierre, qui interviennent, voilà, si on leur demande, vous savez, quelles sont les problématiques des jeunes de la sociale enfance, vous en avez beaucoup dans votre classe, quand on ne sache pas tout, ils ne vont pas savoir et c'est de notre faute, l'administration, c'est parce que peut-être on ne les a pas assez formés à cela. Et c'est ce que l'on veut essayer de corriger par les actions que l'on mène au sein de notre académie, mais aussi ailleurs, c'est cette question de formation. de formation et aussi, et j'y tiens en fait, de déploiement de liens beaucoup plus forts entre les personnels de l'ASEU et les personnels de l'éducation nationale, avec des formations croisées pour que chacun, en fait, comprenne bien les réalités de l'autre et des réalités qui sont, qui doivent être évolutives, bien sûr. Et bien souvent, on a une sorte de formation initiale, on sait à peu près, et puis, beaucoup de choses changent. Je suis sûre que les personnels de l'ASEU ne connaissent pas toutes nos subtilités en termes d'orientation, etc. Et nous, de la même manière, nous ne connaissons pas toutes les avancées juridiques, toutes les avancées en termes de santé, tout ce que savent les personnels de l'ASEU. Et tout ça, il faut le croiser et il faut se voir dans des journées de formation croisées, même si parfois on a l'impression de connaître ce qu'on écoute et voilà. Mais il y a plein de choses à découvrir ensemble et ensemble sur un territoire parce qu'on a cité le cas d'un collège, je suis désolée de vous citer tout le temps, mais c'est important, un collège qui accueille beaucoup d'enfants parce que voilà, c'est comme ça, mais on va avoir des collèges ou des endroits où il y aura beaucoup de familles d'accueil, des endroits où il y aura une institution, des endroits où... Mais aucun territoire ne se ressemble et ce qui est important c'est que par contre toutes les personnes qui évoluent autour de l'enfant se connaissent, se parlent et se parlent en dehors des situations de crise qui hélas souvent mettent un éclairage sur la maltraitance, sur le malheur des enfants, mais un éclairage ponctuel qui nous choque quelque temps et puis qui ne se traduit pas finalement pour nous dans des actions sécurisantes et structurantes. donc l'idée des formations c'est bien sûr de vous apprendre à tous le maximum de choses et j'espère que cette journée va y contribuer mais je pense qu'on est tous d'accord il en faut dix comme ça il en faut... on ouvre une boîte et on a envie d'apprendre et c'est ce que vous avez remonté c'est on n'a pas été formé pour on ne sait pas comment faire et moi là en tant qu'employeur ça m'ennuie enfin c'est même ça m'ennuie c'est même un mot un peu léger quoi ça me perturbe beaucoup parce que je me dis mes personnels ils sont en situation d'angoisse aussi par rapport à ça et bien sûr on veut faire au mieux voilà on veut faire au mieux et je comprends bien cette maison en fait il ne faut pas que ce qu'on a vu aujourd'hui nous cause de la terreur non plus parce que se dire je ne peux plus rien faire je ne touche plus si on commence à dire je ne touche plus mais bien sûr on a compris qu'il ne fallait pas toucher mais maintenant je pense que tout ce qu'il faut me demander c'est alors maintenant qu'est-ce qu'on fait vous nous avez dit tout ça là maintenant qu'est-ce qu'on fait donc qu'est-ce qu'on fait moi à part m'engager pour l'instant évidemment à me lancer dans une grande opération académique sur ce sujet qui passe par de la formation parce que je pense que c'est fondamental qu'il passe par de la formation sur le terrain qui peut passer aussi par des actions un peu plus structurantes auxquelles on réfléchit en termes d'organisation ben voilà pour l'instant c'est tout ce que j'ai à vous proposer mais vous mettre en face mon engagement à me battre pour qu'il y ait de plus en plus de formations qui soient proposées dans le cadre du plan de formation académique en formation initiale et en formation continue sur ce sujet et de le traiter de façon le plus vaste possible et je dirais que c'est pas que les enfants de l'ASE en fait même si bien sûr moi je pars d'un constat en termes d'orientation scolaire je ne peux pas accepter qu'il n'y ait pas la même orientation scolaire pour tous les enfants bon alors après c'est un peu naï fin de ma part je suis un peu angélique bon je sais très bien que l'IPS je sais très bien que tout ça ça existe mais je me dis que si un jour on arrive à faire en sorte qu'il n'y ait plus de déterminisme qu'il soit social qu'il soit familial qu'il soit territorial et donc les enfants de l'ASE sont un très bel exemple de lutte contre les déterminismes c'est un exemple plus compliqué et bien c'est qu'on saura faire beaucoup de choses dans l'éducation nationale on saura vraiment garantir l'égalité des chances et là pour l'instant on ne sait pas encore le faire si on est honnête avec nous-mêmes on fait tout pour on déploie beaucoup d'énergie pour je ne dis pas le contraire mais le résultat il n'est pas là et les enfants de l'ASE l'illustrent bien et en fait ce que je me dis c'est que tout ce que on apprend pour les enfants de l'ASE et bien tout ce que vous avez appris là ça sert pour tous les enfants la maison là on l'a présenté avec tout qui tombe mais tous les enfants ils ont ce que je disais entre nous ils ont un petit trou dans la toiture ou un petit trou dans la cheminée ou un truc électrique qui va pas tout le monde a son petit problème plus ou moins important sans être un enfant confié à l'ASE tout le monde a à un moment ou à un autre peut-être pendant six mois pour une raison x ou y des troubles de l'attention énormes et pourra pas se concentrer en cours et nous évidemment du côté des personnels de l'éducation nationale et bien on doit être en capacité de sentir ça de se rendre compte que c'est ça quoi qu'un élève c'est un enfant et qu'on a toutes ces choses à prendre en compte pour tous les enfants bon bref moi je ressors de cette matinée vraiment avec encore cette exigence encore plus forte de vraiment avoir un programme de formation bulldozer sur le sujet moi je ressens comme vous j'ai appris beaucoup alors en plus je ne suis pas compétente en la matière donc j'ai appris beaucoup mais je suis un peu comme vous aussi je ressors un peu inquiète en me disant comment on va faire comment on va faire donc on attend on a envie un peu de trouver des solutions qui sont adaptées à notre problématique et du CNAT on va les chercher on va certainement les trouver parce qu'en fait mine de rien beaucoup de gens travaillent de façon un peu éparpillée sur le sujet donc voilà je voudrais j'ai bien conscience que ce n'est pas très formel ce que je viens de vous dire pas très académique entre guillemets mais je voudrais vraiment vous dire que je suis contente qu'il y ait autant de monde il faut qu'on diffuse et puis remercier tous ceux qui s'impliquent à mes côtés et qui s'impliquaient avant et tous ceux que je ne vois pas et qui s'impliquent pour cette scolarité de nos enfants de la zoé et de tous nos enfants en fait voilà merci beaucoup merci 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 merci